Bonsoir, bonsoir, chers amis, j'espère que vous allez bien. Ce soir à nouveau, nous sommes sur les ondes, eh bien oui, pour une soirée exceptionnelle. Une soirée dans laquelle nous allons accueillir un personnage haut en couleur, comme on dit. Eh bien, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, parce qu'il est dans toutes les vidéos. Et bien sûr, nous avons la joie ce soir d'accueillir, pour accueillir l'invité, notre traductrice Anastasia. Bonsoir. Bonsoir, je viens d'exprimer ça pour Alexandre. Добрый вечер, да, Alexandre, да, если vous слышите. Да, nous commençons, nous avons aujourd'hui un très particulier guest, quelqu'un que vous voyez почти dans tous les vidéos, вот, Alexandre Soudarev. Добрый день, рад всех приветствовать. Добрый день, Gilles. Bonjour, très heureux de vous saluer. Bonsoir, Gilles. Bonjour, bonsoir, cher ami. Alors, nous, ça fait depuis, quand déjà? Ça fait depuis 2019, qu'on se connaît, donc ça fait déjà un petit bout de temps. Mais le temps passe, mais nous sommes toujours là. Oui, nous sommes déjà знакомés depuis 2019, voilà, il y a beaucoup de temps, il y a beaucoup de temps, mais on est toujours ensemble, on est en éthissé. Oui, c'est ça, c'est ça, et je suis très heureux de mon côté. C'est ça, et cela me réjouit beaucoup de ma part. Alors, Alexandre, beaucoup de gens te voient dans les vidéos de Sovelmash, bien sûr, en tant que spikère et reporter. Est-ce que tu peux nous dire un peu, quelles sont tes fonctions au sein de la société Sovelmash, donc, depuis 2017? Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Voilà, скажите, пожалуйста, какие у вас функции в Sovelmash, вот, с 2017 года, насколько мы понимаем? Ну, на самом деле, функции разные. Знакомство вообще свое с Sovelmash я, в принципе, начал как раз-таки в 2017 году, и на тот момент я, скажем так, приходил в компанию, скорее даже, Sovelmash Group, для того, чтобы читать вебинары, и впоследствии это переросло как раз-таки вот в информационную работу. Ну, впоследствии, это переросло в нечто большее. Скажем так, мое основное место работы, это, конечно же, Sovelmash, и по мере того, чем больше я узнавал, скажем так, о проекте, больше погружался в рабочие задачи, брал на себя дополнительные функции, и впоследствии пришел к тому, что я сейчас занимаю пост заместитель генерального директора по связям с общественностью. Ну, это, конечно, если кратко, скажем так. Так вот, если для большего понимания, да, то есть на тот момент, когда я познакомился с Олмашем, это была, скажем так, не основная моя занятость. Я занимался другими вещами, вплоть даже до того, что у меня была собственная школа единоборств. Вот. И впоследствии погружение в проект, потому что действительно я поверил в это дело, я поверил Дмитрию Александровичу Дуйнову в возможности реализации всего этого проекта. Я прекратил заниматься всеми своими, скажем так, предыдущими активностями и полностью посвятил себя тому, чем мы с вами сейчас здесь заняты. В общем, в общем, вы знаете, когда я получил connaissance с Олмашем, конечно, это еще не была моя основная активность, я делала другие вещи. Я даже знаю, моя собственная школа, из арт-марсио. И так, и в принципе, я в принципе, я вернулся в проект, я вернулся в Дмитрию Дуйнову, я вернулся в эту возможность, и так, я остановил все мои проекты, доходи. И так, я посвятил в проекте СОВАЛМАШ. И вот, и теперь, мы вместе. C'est formidable. En tout cas, moi j'ai aussi appris qu'Alexandre s'occupe peut-être aussi de certains matériaux, quelque chose, non ? Est-ce qu'on peut le savoir un peu plus par rapport à ça ? Oui, Alexandre, oui, l'achat de l'achat d'achat 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 d'achat. Oui, je vous le dis, parce que c'est le cadre importante de l'achat. Dans l'achat d'achat 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 d'achat. Et, скажem, les fonction reproduits, qu'ils empêquentent des de l'achat de l'achat d'achat, pour le rendre sur le cierre de l'achat d'achat 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 la rexat de l'achat d'achat d'achat de lachat. Et, соответственно, нам приходится запараллеливать многие задачи, и вот, в частности, мне приходится в том числе заниматься подборком строительных материалов, подборкой и, скажем так, контролем их монтажа. Последний вот буквально сегодня я выбирал автоматические диспенсеры для подачи мыла для санузлов. Наверное, можно перевести, чтобы не запутаться. Oui, je vous savais в центре Севермах. Это очень интересно. Я не помню, как я не знаю, как я не знаю, как я знаю, но я думаю, что Севермаха у нас около 30 специалистов. И, в принципе, это лето с дирекционной компании с оккупой для схода для компании и с оккупой для строительства. И мы делаем много задачи в параллелах. Я, например, я занимаюсь responsable для селекции и также я контролю лето, вот, и сегодня, в принципе, Par exemple, je sélectionais les dispenseurs, vous savez, pour le savon, c'est pour les salles de bain. Par exemple, j'ai fait partie de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il se passe, c'est-à-dire qu'il se passe. Par exemple, il y a quelques temps, je m'occupais des rails pour le plafond, c'était pour les bureaux. Et on faisait aussi les travaux concernant la lumière, l'illumination des locaux. Et c'est notre chef de production qui s'en occupe aussi, on en fait ensemble. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de choses en parallèle. Par exemple, il y a aussi des négociations de travail avec des clients potentiels et qui se passent en parallèle. Il y en a pas mal. Et lorsqu'il y a des visites de travail, il y a souvent Dmitri Dionov qui est présent. Mais parfois, il y en a, par exemple, deux. Il faut le faire en parallèle. Dmitri Dionov va avoir les négociations avec quelqu'un. Et moi, je le fais avec une autre délégation. Voilà, on le fait en parallèle. C'est une autre chose que j'ai ajouté. C'est une autre chose que j'ai ajouté. Je pense que beaucoup de ceux qui suivent, je pense que vous êtes tous sur les chiffres. Et on nous a dit que nous travaillons maintenant. On va maintenant préparer le baptême d'un troublé d'un troublé des chiffres. Et donc, il y a pas de travail d'un troublé, il y a ouvert les chiffres, On est un prêt à être créé ici, c'est un produit par le当 d'un troublé des chiffres et on m'amérité de l'un troublé, C'est un prêt à écrire pour l'un troublé et l'un troublé dans notre client, Поэтому, там указано мой личный номер телефона, mais можно на него позвонить, связаться и обсудить все, скажем так, условия и возможные варианты взаимодействия. Ceux qui nous suivent, et je suis sûre qu'aujourd'hui, les gens qui sont présents nous suivent. Alors, vous savez peut-être que maintenant on est en train de préparer la mêleuse d'angle et en fait, on a fabriqué l'actionneur pour cette mêleuse. Voilà, il est déjà prêt. Et en fait, maintenant, on veut ne pas juste vendre la mêleuse, mais vendre cet actionneur par entier. Voilà, et j'ai mis une annonce sur les réseaux sociaux. Il y a mes coordonnées, il y a mon numéro de téléphone là-dessus. Et voilà, vous pouvez toujours m'appeler, par exemple, pour connaître plus de détails. Вообще, на самом деле, обычно в это время суток, у нас сейчас порядка девяти часов вечера по московскому времени. Как правило, я вплотную занимаюсь тем, что читаю все комментарии под нашими социальными сетями, стараюсь где-то что-то даже подчистить иногда, когда идет откровенный наплыв чего-то неадекватного и нецензурного. Ну и, конечно же, стараюсь тоже отвечать на те вопросы, которые к нам приходят, как и в социальные сети в открытом доступе, так и в личные сообщения. Поэтому на сегодняшний день у нас, вот, скажем так, еще на самом деле можно долго говорить о том, что конкретно приходится делать, чего касаться. Но, наверное, я не думаю, что это будет очень интересно, потому что в целом для каждого сотрудника соумаж это сейчас обычный бытовой день, который, в принципе, ничем выдающимся не отличается. То есть, как я уже говорил, мы можем заниматься выбором, прошу прощения, да, за такие подробности, писсуара, можем параллельно с этим встречать делегацию от руководства особой экономической зоны, где решается вопрос, собственно, того, как и когда и какими методами мы будем подходить к стаче объекта государственной комиссии и так далее. Вы знаете, теперь, сейчас, он идет к 21 часам в Москве, и он идет к 9 часам, и, обычно, в этой часе-то, я делаю комментарии, я делаю комментарии на социальных сетях, и, иногда, я говорю, даже, я делаю несколько слов, если есть люди которые пишут что-то не очень адекватные, или большие слова, или что-то, и я отвечу, aussi aux questions des gens sur les réseaux sociaux et vous savez il y a beaucoup de choses à faire voilà mais ce sont des choses assez habituelles et assez quotidiennes je peux dire pour nous tous donc on ne les remarque même pas c'est juste du quotidien et vous savez c'est intéressant on peut par exemple sélectionner un pissoir pour les toilettes et 5 minutes après on peut aller recevoir la délégation et la direction de la zone économique spéciale pour parler de la remise du bâtiment à la commission d'état ну et кстати единственное что бы я еще добавил начал об этом говорить и мысль у меня скажем так немножечко ушла в другую сторону глобально мы в словом уверены что вот те люди которые являются узкими специалистами да это инженерный состав это скажем сотрудники лаборатории и так далее они в целом должны быть в первую очередь скажем так снабжены фронтом работ да у них должны быть созданы комфортные условия труда рабочие места они должны приходить на работу с удовольствием они должны понимать что они делают для чего они делают и соответственно свою мотивацию и их не должен волновать вопрос сдачи объекта государственной комиссии их не должен скажем так волновать вопрос выбора задач на свой день рабочий да и поэтому одна из важнейших задач руководства это обеспечить своих сотрудников объемом работ которые они комфортно и спокойно смогут реализовать на наш взгляд это одна из основополагающих задач руководства каждой компании чем мы и заняты и я хочу добавить еще еще вы знаете в Север Маш мы у нас специалисты у нас инженеры у нас работают в лаборатории и мы 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 должны понять что они должны делать например и почему они должны иметь их ваше и ваше 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 комфортное они должны быть готовы и не должны не принимать на рамкин ваше ботумент на la commission ou se dire le matin et quelles sont mes tâches pour la journée et qu'est-ce que je dois faire. Non, en fait, c'est la tâche principale, c'est l'une des tâches principales de la direction. Donc, donner du travail aux employés pour qu'ils puissent réaliser les tâches dans le confort. Je pense que c'est une tâche primordiale de la direction de chaque entreprise et nous, on le fait chez sauvergage, la direction, je veux dire. Super, merci. En tout cas, donc, si je comprends bien, Alexandre, tu es un homme clé, comme on dit, avec beaucoup de cordes à ton arbre. Oui, en fait, vous, Alexandre, comme nous le savons, êtes un homme clé, et vous, en fait, vous gardez ces clés dans les mains et vous ouvrez beaucoup de portes à votre compagnie. Je dirais que l'homme clé, clé, c'est Dmitri Diyunov, chez sauvergage, bien sûr, et nous, on l'aide amplement. Bon, mais en tout cas, moi, je suis bien content, parce que, bon, on se rend compte, que, ben, Alexandre, il va commencer avec les vidéos, et puis maintenant, il fait tellement de choses, qu'on sait même plus quelle fonction, qu'on peut vraiment lui apprécier. Non, mais j'ai compris, parce qu'on a bien compris que, bien sûr, depuis longtemps, Alexandre Sundarev, c'est le porte-parole de Sauvergage, et c'est, bien sûr, dans ce rôle, qu'on le connaît le bien. Donc, oui, Alexandre, il va commencer avec les vidéos, puis nous, on a dit, car on a plus, qu'on a fait aussi le fait partie de mes tâches, on peut s'en arrêter là si vous voulez alors on va passer à une autre question nous savons que la société Sovelmash a développé des brevets depuis la société ASCP et que peut-on dire des brevets développés par ASCP et Sovelmash parce qu'à la suite Sovelmash a pris le relais et bien je dois savoir que maintenant les brevets sont déposés par Sovelmash peut-on connaître ce jour la valeur de ces brevets est-ce qu'ils sont susceptibles de vraiment protéger la technologie parce que nous avons beaucoup d'investisseurs qui posent des questions par rapport à ça quelle est la valeur des brevets aujourd'hui et est-ce qu'on est vraiment protégé et on pense souvent à nos amis Oui, следующий вопрос начинало все с ASCP et Sovelmash возможно, потом все это в Sovelmash перешло. Вопрос о патентах вообще, какова на сегодняшний день стоимость этих патентов, их ценность и вообще, они защищают компанию, они защищают технологию. В частности, например, китайцы не могут как-то покуситься на это Смотрите, ну, во-первых, начиналось все именно с ASPP, то есть есть еще компания с похожим названием ASPP Weihai это две разные компании ASPP Weihai это компания нашего партнера и участника проекта Виктора Арестова, она находится как раз в Китае вот, а компания ASPP она базируется также в Российской Федерации да, в городе Зеленоград и действительно, эта компания являлась инициатором вообще создания компании Sovelmash в целом проекта да, по созданию проектно-конструкторского технологического бюро давайте, наверное, частями да, по созданию да, по созданию да, по созданию ASPP и ASPP Weihai это две социяты различные компании таки ASPP Weihai это партнер наш партнер Виктор Арестов и эта компания базирована в Китае партнер партнер ASPP тукур это база в Руси в Зеленоград и это ASPP которая началась создания северной и, по сути, создания бюро и инженерии то есть ASPP Weihai фактически является компания лицензиатом то есть лицензированным обмотчиком если можно так выразиться которая занимается скажем так модернизацией уже существующих двигателей классических и производит их на промышленных мощностях в Китае эти двигатели уже скажем предлагаются к реализации как правило они продаются в комплекте с контроллером управления китайского производства и также благодаря работе Виктора Арестова они устанавливаются на ряд серийных изделий то есть это легкие автомобили это мотоциклы и вот в принципе все то что мы слышим из новостей от Виктора Арестова то же самое касается созданием лодок с солнечными панелями в Таиланде последний раз занимались этим направлением это то что касается АСПП Арестова лицензиатами именно компания АСПП и на самом деле компания АСПП она является правообладателем на технологию совмещенных обмуток славянка то есть изначально в дальнейшем ряд патентов от компании АСПП они были переданы компании Совалмаш и уже новые патенты которые мы получали в процессе скажем реализации проекта они уже получались на компанию Совалмаш и я хотела сказать что мы у нас около 100 бобинаров лицензиат и это АСПП который донесет право для технологии коммуника славянка и на основе это АСПП и АСПП а транспортиров к Совалмаш и новые брови которые происходили на руче это они теперь касательно самих патентов на сегодняшний день существует порядка 40 патентов совместных это компания Совалмаш компания АСПП и действительно эти патенты косвенно они защищают нашу технологию от скажем так копирования и производства в других местах но на самом деле звучит это достаточно радужно и многие действительно понимают что все дело в патентах хотя на самом деле это не совсем так в том на самом деле брови мы в 40 Севелмаш и СПП они на самом деле 40 брови и это протяжет в мере индивидуги против копий и против производства и вещей альюр но в реванше много людей думают что брови это основа но я буду оборвать на этом на D'accord. Д'accord. D'accord. 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 Donc, on ne peut pas dire que avoir un brevet, c'est la protection absolue. Donc, le brevet tout seul ne protège pas à 100%. Par contre, il y a des types de brevet différents. D'accord. 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 Nous parlons de la technologie de l'obtélimizance dans les vents comme en l'obtéliminaire du véhiculement, dans les téléphones de l'obtéliminaires, que nous utilisons les véhicules technologies dans les véhicules de l'obtéliminaires, dans les véhicules de l'obtéliminaires, dans les véhicules de l'avionaires, et même dans les augmentations de l'obtéliminaires. En trois崖les, en une phage. Oui, en ce qui concerne la technologie, c'est un petit peu plus complexe que cela. Vous savez, on parle de la technologie des bobinages combinés Slevenga et on parle de l'utilisation de cette technologie dans les moteurs d'usage général industriel. Mais c'est un terme trop général. Ces moteurs industriels peuvent être divisés en quelques groupes. Par exemple, les moteurs à traction pour le transport électrique. Puis, par exemple, les moteurs qui peuvent être intégrés dans l'équipement. Les pompes, les moteurs pour les pompes, pour l'aviation, pour les générateurs à trois ou à une phase. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une très intéressante. C'est-à-dire qu'il y a un patent, dans lequel nous ne recouvons toutes les besoins de notre technologie, nous pouvons recouvrir ряд de la technologie, où cette technologie, la 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 technologie, nous ne recouvons les possibilités de coéquence des concurrents par patente de Quelques-cienaires Ils peuvent être utilisés Podra-t Прimente Pour-jeain Polie Pour-jeain Une machine En ce moment Si ne sera pas Dépendance Des types L'esclina L'esclina En ce moment Donc, nous pouvons cette tentative pour éviter la plosité juridique et ne pas de laisser ce produit sur les marchés, qui защitent notre patente. Alors, vous savez, dans ce cas, vous savez, notre prouve, en fait, il contient assez d'informations, beaucoup d'informations. Donc, si nos concurrents veulent faire quelque chose de similaire, veulent, par exemple, créer une mélange d'angles similaire à la nôtre, en fait, il faudra prouver que leur technologie ne contient pas de caractéristiques de Slavinka. Parce qu'en fait, s'ils essayent de le faire, s'ils essayent d'entrer sur notre marché, nous pourrons utiliser les mécanismes légaux et juridiques pour ne pas leur permettre de le faire. Et, c'est le plus important, pourquoi, en fait, il faut les patentes. Comme on, on a déjà dit, c'est un trait, c'est un trait, c'est un trait, c'est un trait. C'est un trait, c'est un trait, c'est un trait, c'est un trait. Et ici, on se trouve, ces trônes. Ces trônes vous demandent des entreprises qui ne soutient les produits, ou ne soutient les produits, ou ne soutient les technologies. Et, en cas où on a létonné, on a létonné, on a létonné, on a la production, ils ne soutiennent ce produit, en l'étonné, en l'étonné, en l'étonné, en l'étonné, de la formation des tests, et après cela ne déclencent à la formation des résultats. D'ailleurs, ils sont, comme ça, ou à eux, ou à la part, ou à la part, à la base des résultats, à la fin de la fin, pour l'exprimer élevé, ou à la fin de l'exprimer, vous savez pourquoi il faut avoir un brevet. J'ai déjà mentionné les trôles de brevet, les tricheurs, les arnaqueurs. Ils trouvent des sociétés qui ne sont pas protégées avec les brevets, dont la technologie n'est pas protégée. Et puis, en fait, ils font aussi une demande, ils obtiennent un brevet et puis c'est eux qui nous interdisent à nous d'utiliser notre technologie parce que maintenant, c'est eux qui sont les détenteurs du brevet. C'est qui qui peut le faire ? Souvent, ce sont des employés des entreprises qui sont en concurrence avec nous ou bien cela peut être des gens qui viennent demander par exemple juste une somme en montant leur pays une fois ou parfois ils demandent même un pourcentage de chaque vente en contrepartie de la libération pour ainsi dire du brevet. Et en fait, les brevets sont nécessaires justement pour nous protéger contre les situations comme ça. Donc, ne seulement en tant qu'un pâtent защitne la technologie. Si prendre notre nos expériment, c'est dire que c'est que la technologie est évoquée известна в Китае. Виктор Райстов, как наш участник проекта, как наш представитель в Китае, был признан, скажем так, почетным гражданином. У него есть возможность беспрепятственного въезда на территорию Китая, проживания там. Причем не только ему, а всем членам его семьи. И в Китае технология поддерживается на государственном уровне, она датируется, уделяются определенные гранты. Виктор уже преподает эту технологию в китайских вузах и так далее. Но самое главное, что на сегодняшний день он выступает в роли популяризатора и скажем так внедряет эту технологию на достаточно крупные, я бы даже сказал необъятные рынки. И вот здесь ситуация такова, что несмотря на всю эту поддержку, несмотря на достаточно серьезный интерес, на сегодняшний день технологии не было скопировано и не было поставлено ни одного производства, которое производило бы наши моторы без нашего ведома. технические технологии, которые знают, что мы знаем, что мы знаем, что мы знаем. Et Victor enseigne aux universités chinoises et en fait, il rend la technologie plus populaire. Il met en œuvre cette technologie sur les marchés grands et même énormes, je dirais. Et vous savez, malgré tout cet intérêt envers la technologie, elle n'a pas été copiée même une seule fois. Et il n'y a pas une seule production qui a été copiée à notre insu. C'est ce qui a voulu dire pour cette question, c'est que nous avons aussi été publié une question pour s'avouméion d'obmottes. Et il y a beaucoup beaucoup d'électromagnétiques, qui sont possibles, on peut-être, en train de s'amener à l'amoté les marchés par s'avouméion d'obmottes. Конечно же, все эти схемы предоставлены для двигателей, скажем так, где используется развитие модернизационного потенциала классических машин, и на сегодняшний день у Sovalmash есть достаточно много козырей в рукаве, и есть понимание того, с чем и как выходить на рынок, потому что первый продукт, который мы сейчас запускаем для массового производства, готовим сейчас его, точнее, это углошлифовальные машины. Это машины с приводом бесколлекторным, бесщеточным, без постоянных магнитов, который создан с пластин из электротехнической стали, предназначенных для работы на частоте 50 Гц. Мы же работаем с ними на частоте 600 Гц. В мире этого не удавалось сделать по моим данным никому, кроме нас, именно на классическом стандартном железе. Это удастся перевести. Oui, et la dernière chose que je voudrais ajouter à ce sujet, c'est qu'on a préparé un directoire des schémas de bobinage, donc des schémas électromagnétiques, c'est pour que les gens puissent bobiner un moteur eux-mêmes et pour qu'ils puissent utiliser la technologie des bobinages combinés. Et en fait, cela a été fait pour moderniser les moteurs classiques. En fait, Sovelmage sait comment entrer au marché, Sovelmage sait où aller. Et donc, le premier produit qu'on va réaliser et le premier produit qu'on est en train de préparer, c'est la meuleuse d'angle, donc avec un actionneur, sans le collecteur, sans les brosses, sans les aimants. Et en fait, c'est fait en acier, et d'habitude, cet acier est utilisé pour l'équipement qui marche à 50 Hz. Et nous, on l'utilise à 600 Hz. Et je sais que nous sommes les seuls, il n'y a personne d'autre dans le monde qui a pu faire ça avec l'équipement, avec le métal classique, pour ainsi dire. Donc, je suis en train de continuer cette idée. idée de ce que chaque желающий peut acheter un certain nombre de des services de l'apprentissage avec les objets et commencer à travailler avec ces véhicules. C'est une récente d'apprentissage de la récente. C'est une démonstration de la possibilité de la technologie. C'est un des de la récente de la récente, quand on a commencé à travailler avec la radio. C'est une technologie qui prédient ça. Et même si les et les spécialistes qui s'aproîtent, qui s'aproîtent, mais ne s'aproîtent pas, ils ne sont pas débarqué, ils ne travaillent pas seulement sur leur site. Nous leur disons grand merci, parce que, comme ça, ils sont en train de faire notre technologie à tout le monde. Nous sommes en sa place de la création de la commercialisation, en ce qu'on s'est passé, nous avons créé un projet de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Je vais vous dire un secret, vous savez, la pub et le marketing, tout cela, c'est d'habitude très très cher et il faut aussi beaucoup de temps des employés. Et là, par exemple, cette technologie devient de plus en plus populaire en Chine, en masse. Et vous savez, d'habitude, cela coûte beaucoup d'argent et les gens peuvent acheter le directoire dont je parlais et cela coûte de l'argent. Et vous savez, ils peuvent acheter ce directoire et commencer le travail pour rebobiner les moteurs. Mais en fait, pour nous, cela veut dire de la pub gratuite. Et en fait, on les remercie beaucoup parce que c'est la meilleure publicité possible. Et en fait, ainsi, la technologie se promeut tout seul. Et même si les gens n'achètent pas de licence et même s'ils travaillent comme ça, sans licence, on les remercie quand même parce qu'ils font leur contribution dans la popularisation et la promotion de la technologie dans le monde. Et nous, on est en train de créer notre entreprise avec les bonnes capacités et c'est la technologie très moderne. Voilà, on va créer des moteurs uniques. On crée toutes les conditions nécessaires pour aller sur le marché. Et donc, on veut que notre potentiel de modernisation des moteurs classiques soit utilisé. Donc, cela n'a aucun impact négatif sur ce qu'on fait. Donc, le fait que les autres popularisent la technologie parce qu'en fait, c'est le contraire. Ils font de la promo et cela ne nous empêchera pas de vendre nos produits. Merci en tout cas pour cette partie. Donc, il y a une question essentielle là-dedans, est-ce qu'on a une valeur de cette valeur aujourd'hui ou est-ce qu'il faut encore attendre, qu'ils fassent bien le récapitulatif de la capitalisation? Oui, et encore, on a une des questions, est-ce qu'il y a une valeur de l'équipe? Ou est-ce qu'il y a besoin de la capitalisation, accionisation et autres? Bien sûr, pour obtenir une valeur de la valeur d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut produire une valeur d'équipe d'équipe. Et la valeur d'équipe 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 d'équipe, c'est-à-dire qu'il faut produire en casqu'à, quand la compétition est déjà rentrée, quand elle a pris une position, elle peut faire des conditions de la valeur. Parce que si nous en aujourd'hui произведons ce qui est en quelque sorte, ils seront réalisés sur l'équipe d'équipe d'équipe. Donc ils seront bien, donc ils seront sans la valeur de l'équipe. Donc on a l'équipe d'équipe 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 de la structure, de l'équipe d'équipe d'équipe, sur la какую nous réunions, de l'équipe d'équipe d'équipe d'équipe, à la fin de la production, à la fin de la production, à la fin de la production. En parallèle, il y a un autre produit qui sera prêt à la production. Et là, nous avons déjà réellement réellement réellement, la réalité, parce que, nous sommes déjà actuellement actuellement, les investisseurs, qui veulent être actuellement actuellement et nous sommes intéressés pour que la valeur de nos activités était donc étapes de réalisation existent différentes. Pour que nous obtenions maximale capitalisation, nous devons правильно следовать. Oui, vous savez, on peut faire une évaluation du prix de quelque chose sur le marché, on peut évaluer les actifs, mais pour avoir une évaluation correcte, il faut avoir une position solide sur le marché et pouvoir dicter ces conditions, comme on dit. Et maintenant, si on faisait une telle évaluation, ça serait trop trop bas et cela ne serait pas juste. donc maintenant, notre tâche principale, c'est de finir la construction, d'acheter la terre sur laquelle le bâtiment est construit, puis passer à l'actionnisation, commencer la production et puis mettre les mêloces d'angle sur le marché, donc les vendre sur le marché. Et puis, tout cela deviendra plus réel, plus réaliste et on pourra avoir une évaluation bien plus réaliste. nous sommes des investisseurs qui attendent le moment de devenir actionnaires et nous voulons, bien sûr, que le prix de l'actif soit le plus élevé possible, mais pour le faire, il faut atteindre une capitalisation maximum et ne pas sauter les étapes. Vous savez, si on fait un parallèle, donc, c'est très un rapport historique de l'actif du sois est, qui est andé ce que l'actif un donneur avec tellement de l'actif de l'actif de l'actif du heir de la on s'est eu supérieure de l'actif de l'actif de l'actif de l'actif de l'acif de l'actif de l'actif de l'actif du coup, Et il a écrit beaucoup beaucoup. Il a écrit des deux les gens qui ont été créés. Il a fait ça grâce à l'arrivée, qu'il a été créé. Il a été créé, il a été évalué, il a été été évalué. Il a été évalué et il a été évalué. et s'abrient tout le temps. Donc, c'est une différence dans les réunions de la réunions et, en tant que la réunions de la réunions, c'est une différence dans la réunion de la réunion. Si on parle de la science, c'est une chose. Si on parle de la commerce, si on parle de la réussite, c'est une chose de la réunion. Et voilà deux exemples de deux géniales personnes. Vous savez, je voudrais faire un parallèle avec quelque chose qui s'est passé à l'Union soviétique. Il y avait un homme de génie qui travaillait beaucoup sur le sujet d'espace. Il a fait beaucoup de théories et il faisait des véhicules spatiaux, pour ainsi dire, en papier. Il était un vrai homme de génie. Il s'appelait M. Tzerokovsky. Il y avait un autre qui s'appelait M. Korolev. Mais c'est lui, c'est Korolev, qui est allé à l'espace, après tout. Parce qu'au moment où il l'a fait, il y avait toutes les capacités et tout l'argent nécessaire. Il a été bien évalué, bien équipé, etc. Donc, c'était fait à un moment très important. Et donc, l'un, c'était plutôt du côté de la science et l'autre, c'était plutôt du côté, disons, commercial. Deux personnes de génie, mais l'un a profité du moment pour ainsi dire et l'autre, moins. Merci pour ces réponses. On va passer à une autre question, un petit peu plus terre à terre. Eh bien, on a beaucoup d'investisseurs qui devraient savoir ce qu'il en est au niveau de la chambre ou des chambres qui existent au niveau du BTI. Parce qu'on a vu qu'à travers des vidéos, eh bien, il existe une chambre qui peut accueillir des invités au sein du BTI. Pour y aller, il reste qu'on va savoir un peu plus qui ça qui va y aller. Et autre question parallèle, parce que ça ressemble un peu, on voudrait savoir s'il va y avoir un bilan sur la route au sein du BTI. Oui, c'est un problème. Oui, c'est un problème. On va passer à la prochaine question. On va passer à la prochaine question. Donc, dans le vidéo, nous avons vu que nous avons créé des chambres, скажons, des chambres au BTI. Pour les chambres, pour les chambres, pour les chambres. Et deux, c'est un problème aussi un problème. A tout le temps dans la tear bruit qui utilisent l'office aux su treines, où les chambres s'ofreillent, . et les chambres utilisent comme les pomètres, les pomètres, là maintenant les сотрудники, puis, évidemment, ils sont là où ils sont dans l'apport, et les pomètres vont utiliser par назначения. Pour lesquels ils sont là-bas? Pour l'apport, on a dit, 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 on a dit. C'est la création d'apport et de la création d'apport. D'apport d'apport pour lesquels. Si nous sommes en tant qu'à ce qui est, Nous devons prendre des spécialistes de la planète, les étudiants de l'oblure, les étudiants de la planète, les étudiants de la planète, les étudiants de la planète, qui sont nécessaires pour prendre des étudiants de la planète. C'est-à-dire que la planète de l'oblure, les étudiants de l'oblure, les étudiants de l'oblure. Alors, les chambres, on en a deux. Maintenant, elles sont utilisées pour des bureaux pour les employés, mais c'est une situation temporaire. Après, elles vont être libérées et deviendront de vraies chambres d'hôtel, pour ainsi dire. Pourquoi on en a besoin ? La tâche principale de Sauvelmache, c'est donc de développer et de promouvoir, de vendre les moteurs pour les clients, selon les nécessités des clients. Et bien sûr qu'il faudra recevoir des spécialistes de la part des clients pour, par exemple, organiser des formations, pour organiser des travaux d'acceptation de l'équipement, pour, peut-être, effectuer le contrôle des travaux, pour leur fournir des spécifications. Donc, il faudra recevoir ces spécialistes-là. En rapport à l'office, ces numéros, ils peuvent, dans l'absence de délégation de nos partenaires, s'ils peuvent aussi utiliser les employés pour lesquels il faut réagir et rester pour résoudre des difficultés. C'est aussi possible. Oui. Et les chambres pourront aussi utiliser, potentiellement, pour les employés qui devront, peut-être, faire deux heures supplémentaires, finir la tâche. Ils pourront, donc, y loger aussi. Maintenant, l'office de l'office pour l'office Solar Group. En fait, ici, ce n'est pas possible, c'est presque possible. Donc, il va faller la possibilité, l'office, l'office, l'office. Et, il va faller de cela, le plus prochaines varièrents de la vie. Parce que, aujourd'hui, peut-être, c'est très large, mais, c'est Wake it. C'est bien, cela, il voulait plus, c'est difficile, c'est difficile, c'est pas vraiment ça. C'est aussi, c'est Société, la planiquée, la planiquée, la planiquée, c'est une treprise, c'est une partie de l'office des31es, c'est une partie de l'office des31es. Et d'administration, la par exemple, l'office des31es, la partie, c'est aussi assuré de l'office. trois-étage des здats, avec des massifs. Mais il faut comprendre que pour la travail de l'instructuré il faut beaucoup de nombreuses conçus, beaucoup de nombreuses technologues, qui organise des processus. La площade doit être députée par le commerce. C'est un grand député de l'objet d'objet 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 d'objet. comme l'administration, 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 parce que nous plâneurons améliorer, c'est-à-dire qu'il faut considérer comme économie d'économie de produits, comme économie d'économie d'économie d'économie, et aussi d'assurer les fonctionnaires pour contrôler de construire de l'économie et donc d'alors. Donc, le nombre est très, très important. Donc, en случае de l'économie, ce qui est possible, en случае d'économie, ce qui est possible, c'est-à-dire qu'elles seront occupées de l'économie d'économie et de l'économie d'économie d'économie d'économie. Oui, vous savez, en ce qui concerne le fait d'avoir un bureau dans ce groupe, bon, rien n'est impossible, mais tout va dépendre des besoins. Vous savez, le BTI est assez grand, et pourtant il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas beaucoup d'espace, pour ainsi dire. En fait, on n'a pas voulu le faire encore plus grand pour éviter les coûts supplémentaires, sinon cela aurait été trop difficile. Donc, on a sélectionné, on a opté pour la taille optimum, et chaque mètre carré est donc désigné pour de certaines tâches. Et cela concerne la partie de production et la partie administrative, les deux. Et même la partie administrative, vous savez, elle est assez grande, il y a trois étages pour les bureaux. Donc, cela sera nécessaire pour y mettre les constructeurs, ceux qui s'occupent de la technologie, le département commercial, ceux qui vont s'occuper des garanties, etc. Donc, la comptabilité, le département de planification, le département économique, ceux qui feront le contrôle, etc. Et donc, il n'y a pas trop de volume, vous savez, redondant, pour ainsi dire. Et on peut dire comme ça, si on aura besoin de ce bureau, alors oui, mais sinon, je pense qu'on pourra bien arranger les espaces selon les documents initiaux pour y mettre notre production et la partie administrative. Donc, c'était une question d'investisseurs. Dans la mesure où sur la boucle détient 45% du VTI, enfin, des OVMH, eh bien, ils se sont dit que peut-être qu'il y aura un bureau pour sur la boucle. C'était ça un peu la question. Mais ce n'est pas grave. L'essentiel était d'arriver à une certaine heure aussi. Nous ayons un maximum de monde, parce qu'on va avoir une des questions principales de croisement. Donc, c'est un peu plus de question d'investisseurs. C'est un peu de temps, évidemment. Mais parce que sur la boucle, c'est 49% d'aller et d'accès, donc, peut-être, on peut-être, on peut-être, on va avoir un office. Mais c'est bon. Maintenant, on va. Maintenant, on va aller au plus important. Et aussi, pour que vous avez eu plus de manière de comprendre, si vous avez eu l'impression que quelque chose ne pas, c'est-à-dire que, c'est-à-dire que 49% d'aller et d'accès, si vous êtes ici, c'est-à-dire que vous êtes. C'est-à-dire que vous avez accès, c'est-à-dire que votre accénie vous a partage. C'est-à-dire que, après accénie, c'est-à-dire que les accénieurs vont se débrouiller les employés entre les investisseurs, les accénieurs qui maintenant sont le partage d'action d'allées. C'est-à-dire que nous all accéniezons et, franchement, les accénieurs et, enseason, nous accénieurs de l'accénieur, la siguiente organisation, l'accénieur, la organisation, s'annonce владельцам всех 49%. En дальнейшем Solar Group начинает процедуру переуступки акций, d'olte, в соответствии с их количеством долей. Часть, конечно, инвесторов может оставить собственность за Solar Group. Там все это будет объясняться со стороны Solar Group, как и почему и лучше сделать для каждого человека. Но в любом случае вы принимаете самостоятельное решение стать владельцем своих акций, именно акций, либо ставить их управление, если это можно так назвать, компаний Solar Group. То есть тот и тот вариант они возможны. Oui, я хочу préciser quelque chose. Alors, ces 49% de Solar Group ce sont vos пар, и puis on va passer donc à l'actualisation и ces пар seront distribuées parmi les investisseurs. Donc, d'abord, donc, à l'étape initiale, Solimash va être transformé donc de la société fermée, donc en société anonyme, en société par action plus, plus tôt. et donc, d'abord, Solar Group va être détenteur de 49% des parts, mais puis, donc, à l'étape suivante, Solar Group va céder ses actions donc aux investisseurs, aux actionnaires selon les parts, selon le nombre de parts que chacun a. et puis, vous aurez le choix soit donc, vous vous prendrez la décision d'être vous-même vous-même propriétaire détenteur des actions et je veux bien dire les actions ou bien, donc, cela sera sous la gestion de Solar Group à vous de voir. De toute façon, toutes les explications seront fournies. Oui, on a beaucoup d'attendre ça avec impatience et même la prochaine question qui est la suivie. Alors, beaucoup d'investisseurs veulent maintenant savoir ce qu'il en est de cette fameuse commission d'État qui devait passer le mars 2024 et mettre un rapport pour nous dire s'il y a des choses à corriger. Alors, tout le monde a bien l'impression que les travaux ne sont terminés parce qu'on a vu des vidéos et il paraît-il il paraît-il il paraît-il des explications qu'on a dit ce n'est pas pour moi aussi. Oui, давайте к следующему вопросу перейдем. Вот, очень много было разговоров про комиссию государственную, которая должна была бы иметь место в marse 2024 года, но мы видели вот из видео, что так оно пока не произошло, вот, и комиссия должна была еще указать на какие-то недочеты. Вот, расскажите, пожалуйста, потому что для инвесторов, честно сказать, это такое пятно непонятно, имейте в виду, что не очень понятно, как бы кажется все это, ну, таким неясным. В общем, объясните, пожалуйста. Давайте разбираться по порядку. Действительно, правда, 31 числа, оказывается, она должна была быть, потому что последний день месяца. Подходя к этой комиссии, мы проводили достаточно большое количество переговоров с стройнодзором, с представителями нашего технического заказчика, с особой экономической зоной, и мы, скажем так, смотрели, как мы сможем подойти к моменту сдачи объекта, успеем ли мы в установленные сроки, и мы говорили об этом в наших социальных сетях, в видеороликах, в обращениях к всем инвесторам и партнерам, о том, что напрямую успех этой процедуры зависит от темпов поступления средств и, соответственно, степени готовности инженерных сетей и коробки здания, то есть, сколько мы успеем, скажем так, сделать. И на сегодняшний день ситуация такова, что темпы финансирования были хорошие, но хорошие, и я бы даже сказал высокие, они были уже ближе к дате сдачи. Вот если бы такие темпы мы смогли бы обеспечить, начиная от, скажем, до Нового года, или хотя бы в феврале месяце, в январе месяце, и продолжительное время, скажем, их поддерживать для того, чтобы накопить необходимую сумму, то, скорее всего, мы бы смогли попасть в эту дату и уже приступить к этой процедуре. субтитры. et aussi de l'état de préparation de la boîte du bâtiment pour ainsi dire, et des communications. Et en ce qui concerne le tempo de financement, en fait, il était bien, mais il était plutôt bien vers la date de cette commission-là. Si ce tempo avait été meilleur avant le nouvel an, ou au moins en février ou en janvier, donc un petit peu plus de temps avant, dans ce cas, en fait, je pense qu'on aurait pu aboutir au processus le 31 mars, justement. Ne pas d'avoir, maintenant, заявление, да, à ne pas d'avoir, c'est-à-dire, 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 c'est ce qu'il faut avoir une période de temps, en qui nous devons être réellement les déchets. En gros, c'est ce n'est pas des déchets. C'est juste un front de travail, qui nous n'y a pas d'achat. Donc, c'est pas une erreur de problème. C'est juste des déchets. Et, en ce moment, si nous comprenons bien que, nous devons être que, скажons, la finance de la vie est en cours de 1-2 mois, donc nous pouvons ou même si on a peut-être ou même si on a fait le financement ou si on a besoin de l'investissement de l'investissement de l'investissement de l'investissement, que nous devons faire ces travaux nous pouvons aller à ça. Dans ce cas, nous ne connaissons pas quand nous obtenons réellement des investissements sur les chiffres. Et quand nous pouvons poursuivre à ces travaux. Parce que maintenant les travaux parallèlent et travaille tout le monde qui sont occupés de l'investissement ou de l'investissement. Donc, nous avons décidé de ne mettre sur lesquels lesquels nous devons nous devons répondre à ce moment. En случае de l'investissement de l'investissement de l'investissement, nous devons nous devons lesquels lesquels sont doncs pour le faire maintenant ne pas pas pour la préparation et la 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 death la 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 Oui. Alors, vous savez, on a maintenant un degré de préparation assez élevé. Et en fait, j'ai déjà dit qu'il y avait beaucoup de négociations avec les parties prenantes avant cette commission-là. En fait, avant la commission qui devait avoir lieu. Mais la décision a été prise de ne pas y aller le 31 mars, de reporter un petit peu cette date pour atteindre un niveau de préparation plus élevé. Parce que, vous savez, si on passait la commission maintenant, ils nous feraient des remarques. Voilà. Et ce n'est pas qu'on a des problèmes. Ce n'est pas qu'on n'a pas bien fait quelque chose. Mais c'est juste qu'on n'a pas eu le temps de finir quelques travaux. Et par exemple, si on comprenait maintenant, si on se rendait compte qu'on aurait le financement stable pendant un ou deux mois, et si on comprenait qu'on aurait l'argent venant sur le compte de Sauvelmage, alors on aurait peut-être pris la décision de le faire en mars. Par contre, on n'a pas maintenant cette compréhension. Et maintenant, vous savez, il y a beaucoup de travaux qui se passent en parallèle. Il y a des équipes qui travaillent en parallèle. Et on ne voulait pas prendre ces obligations supplémentaires sur nous. Parce que sinon, on risquait de ne pas respecter la date de la commission. Parce qu'on n'avait pas réalisé tous les travaux nécessaires. Et dans ce cas, si on n'avait pas respecté la date, on aurait été pénalisé de manière assez importante. Donc, on aurait dû payer une amende. Et donc, la décision a été prise de reporter un petit peu la demande de commission. Et en ce qui concerne le décret de préparation, maintenant, c'est à peu près 80%. Donc, 80% de travaux ont été complétés dans le bâtiment. C'est à peu près, c'est qu'il faut faire? l'exploitation, tu es, начать, получить все необходимые разрешения et начать работать, получить возможность заниматься производством, сотрудникам выходить на работу, получить возможность для преобразования общества в акционерные, выкуп земли, оценку активов et cetera, et cetera, et cetera. Donc, nous необходимо сначала prойти государственную комиссию, так называемый ZOS, получить завершение объекта строительства, она так и называется, Et ce état nous dit au-delà de l'injographie à l'entrecre, la capteur, l'installation de tonneur, la capacité, la capacité de l'inspectage de l'inspectation de l'inspectage de l'inspecteur ... Vous savez, pour mettre le bâtiment en service, pour pouvoir commencer la production et pour que les employés puissent aller au travail, en fait, il faut faire certaines choses et il faut donc aussi acheter la terre. Et on peut dire que la première étape de cette commission d'État, c'est l'obtention du document qui s'appelle le document d'aboutissement de construction, quelque chose comme ça. Pour cela, il faut avoir toutes les communications d'ingénierie, par exemple l'eau, l'électricité, les systèmes anti-feu, la télécommunication, donc les systèmes d'alarme, la connexion au service de la ville. Et en fait, il faut que cette boîte du bâtiment soit prête. Et donc, encore une fois, pour la mise en service, la première étape pour la mise en service, c'est l'obtention de ce document-là, le document d'aboutissement de construction. La deuxième étape, c'est l'étape de ce document d'aboutissement de construction. C'est l'étape d'équipement de production. Cela veut dire que les gens doivent avoir leur lieu de travail. Il faut qu'il y ait des meubles, des tables, des machines, les ordinateurs et tout ça. Et, en fait, c'est deux différents étapes. S'est-à-dire, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 maximum en s'ajoutes à partir de la производité. A pour cela, nous devons à la comissie de la comissie d'objet et pour une partie et pour la deuxième. Donc, nous 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 débrouillons, à peu près de manière, nous nous débrouillons ce que nous faisons maintenant deux étapes et nous allons directement en deux parties. Donc, si, si tout cela se fait en sorte de considération de la finance, nous nous sommes en tête qu'on a besoin de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur de la valeur, il y a plus de plus, que nous devons. Donc, d'accord, c'est de la documentaire, les machines, qui, qu'ils sont, ils sont, ils sont plus de l'alignement. Et, plus de plus, il y a plus de plus de machines, que sont plus de la documentaire, mais, c'est le même, c'est un objectif de la dénigre de la dénigre, parce que c'est de l'obourdement nous a besoin pour la production de la production de la production et de son équipement. Oui, alors, ce sont deux étapes différentes. La première étape, ce document d'aboutissement de construction, et la deuxième étape, tout ce qui est l'équipement de production. Et, en fait, les deux étapes prennent pas mal de temps, et nous voulons, bien sûr, commencer la production aussi vite que possible, et nous, on veut, en fait, réunir ces deux parties-là. On va essayer d'unir ces deux étapes-là, et de synchroniser ces deux parties. C'est-à-dire que si on voit que le financement est stable, si on a tout l'argent nécessaire aux mains, on pourra combiner les deux étapes et ainsi réduire le temps. C'est-à-dire que la première étape a été reportée, mais comme la deuxième étape sera combinée à la première, au total, on pourra gagner du temps. Et je voudrais dire encore une chose concernant la deuxième étape. En fait, on a déjà même fait plus que ce qui était nécessaire pour la deuxième étape. C'est-à-dire qu'on a déjà acheté les machines, les équipements, ces équipements sont déjà mis en service, et on a même plus que ce qu'on a besoin selon les documents. Mais il faut dire que ce sont les dépenses bien ciblées, parce qu'on aura besoin de tous ces équipements par la suite pour la production. Oui, merci pour ces précisions. Alors, est-ce qu'on a une nouvelle date, donc les deux rapports, mais est-ce qu'il y a aussi un temps entre le moment où il y a l'inspection et le moment où il y a le rapport ? Est-ce que cette durée n'est pas trop longue à attendre ? Parce que, si je comprends bien, la mise en service du BTI sera définitive à partir du moment où les informations, enfin, le rapport sera positif. Donc, si il y a des choses à corriger, il y aura encore un laps de temps. Donc, première question, est-ce qu'il y a déjà une date ? Et la deuxième, est-ce qu'il y aura un laps de temps jusqu'à l'obtention réelle de l'autorisation ? Oui, скажите, par exemple, известна ли новая date, voilà, l'inspection, 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 parce que si, c'est que l'inspection, c'est que l'inspection non pote que l'inspection. Là, on peut-être pas replicer que l'inspection. Donc, c'est qu'il y a considérer une date ? Sous-titrage Société Radio-Canada ...документы, разрешающие нам это делать. Поэтому будем стараться к этому времени, конечно же, закрыть все эти вопросы. Я не могу быть уверен в том, что у нас это 100% получится. То есть все-таки мне сейчас приходится несколько забегать вперед, потому что здесь напрямую, опять же, как я уже говорил, все будет связано с темпами поступления инвестиций именно на счетах СОВЛ-МАШа. Потому что процесс поступления средств на счетах СОВЛ-Группа и передача их в СОВЛ-МАШ – это, скажем, две разные даты, и есть некоторое время, за которое происходит этот процесс. Поэтому вот в свою очередь мы стараемся максимально сократить эти сроки. И повторюсь, хотелось бы уже к лету, то есть к июлю месяца, начать производство. Потому что, как минимум, комплектующие на тысячу углошлифовальных машин у нас уже находятся на складе, и мы сейчас ждем возможности запуска этого производства. То есть первое – это пылеудаление территории, получение необходимых документов, и параллельно с этим, естественно, мы будем заниматься пусконаладочными процессами. И как раз уж мы заговорили об этом, я, возможно, вам новую информацию расскажу, возможно, напомню, что говорил ранее. В дальнейшем мы планируем на мощностях именно ПКТБ производить порядка 35-40 тысяч углошлифовальных машин по месяцу. Вот сейчас мы к этому движемся, совместными усилиями. Ну и, конечно, я не могу не выяснить, но с процедурой корректы у меня есть. И, в принципе, я думаю, что это будет на дате немного позже. И, в принципе, вы знаете, мы у нас есть проекты для месяца. Мы хотим использовать наши качества производства. И, в принципе, нужно иметь документы, 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 документы. У нас есть проекты для того, чтобы оправдывать деньги. И, в принципе, я не могу стать 100% уверен, но мы собираем в этом селеком. И, в принципе, вы знаете, для того, чтобы сделать деньги на прос distribute пункт бакет, и вы знаете, вы знаете, вы видите, у вас есть проекты для денег за группой Сова-Лимаш, это тоже, в принципе, будет много времени. Поэтому, мы система управлять документы в солнечном случае. Поэтому, в конце октябрация, мы будем начинаем продукты. И, в принципе, мы уже будем проживаемки пункта. pour 1 000 meleuses d'angle à l'entrepôt qui attendent leur heure. Il faudra éliminer la poussière et puis en parallèle mettre tout cela en service. Et je voudrais peut-être vous rappeler, peut-être vous dire pour la première fois qu'on a l'intention de produire 35-40 000 meleuses d'angle par mois. Oui, justement, j'allais venir à la question des meleuses d'angle. Ça va, est-ce que ce lot pilote sera produit parce qu'on en parle depuis un petit moment, mais est-ce qu'il y a des restriccions, qui font que ce lot pilote sera encore produit, est-ce que c'est l'autorisation de commencer à travailler ou est-ce qu'il y a d'autres raisons, comme la poussière, par exemple. Oui, c'est-ce que vous avez parlé de l'UCHM. Oui, on a très long, on a parlé de ces VU-M, mais ils ne sont pas encore pas à ce que ne produisent. Comment les appréciés ont-ils? Pourquoi cette partie de la part ne encore plus n'est-ce pas encore? Est-ce que ça se fait ou est-il, 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 un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, que déjà été fait, on va commencer par la suite, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, qui nous pouvons maintenant produire sur notre puissance, dans le format de l'apprentissage, c'est que le processus est automatisé, et le processus est en format de l'apprentissage. Donc, on a fait un projet de l'apprentissage pour créer des dispositifs de l'apprentissage de l'apprentissage. C'est un projet de l'apprentissage d'apprentissage de l'apprentissage. Certaines machines, qui occupent des métalliques, des taux d'essayons, des vols et d'essayons, ils seuls. C'est un contrôleur. Il est aussi développé la matematique, la tracé de l'apprentissage, la récente de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage. Et pour nous produire ces contrôleurs, il faut mettre une ligne SMD montage. Cette ligne est récouplée, et nous attendons de la montage sur notre площade. Après avoir été monté, nous pouvons faire des contrôleurs. Nous allons le repartissons. Oui. Alors, je vais commencer par dire la chose suivante. Tout d'abord, l'actionneur. L'actionneur pour le moteur. On l'a créé avec nos capacités. C'est à demi, donc c'est semi-manuel. Donc, la moitié a été faite de manière automatique, la moitié non. Et en fait, maintenant, alors, on a donc en ce qui concerne les machines pour la production automatisée et robotisée de cela. Donc, une partie de ces machines, on les a. Donc, c'est la nouvelle classe et on les produit nous-mêmes. Et l'autre partie, donc ce sont quelques machines de traitement de métal pour faire les axes, etc. Donc, ça, on en achète. Donc, c'est ce qui concerne l'actionneur. Il y a le deuxième élément, c'est le contrôleur. Et il y a aussi des choses importantes, telles que le placement des micro-composants sur la plaque. Et pour cela, il faut avoir une ligne de montage. Et voilà. Donc, il faut acheter cette ligne de montage pour cela. Donc, c'est un certificat pour la production en série. Donc, c'est un certificat Eurasian. Pour trois modèles et pour trois puissances. C'est donc le même type, 230, mais il y a trois puissances, 1800, 2000 et 2200. Oui. Alors. Maintenant, je voudrais parler un peu plus des limitations. On en a déjà parlé aujourd'hui. Alors. Tout d'abord, le B2I, ce n'est pas encore un bâtiment commercial. Ce n'est pas encore une entreprise. Pour l'instant, c'est juste un bâtiment en train d'être construit. C'est un objet de construction non achevé. Donc, de jure, c'est juridique de vue, de vue закон, nous ne pouvons, comme spécialistes, même s'il y a de ce objectif. Dans ce objectif peuvent s'être seulement les représentants de l'exercice, les gardiens qui ont le contrôle, les sub-exerciceurs, qui ont le travail pour le montage de quelque chose-là, pour la construction. Et ceux qui travaillent sur la poussée, sur l'arrivée, sur l'arrivée, en principe, comme nous sommes. Oui. Et juridiquement, on n'a même pas le droit d'être à cet objet de construction non achevé. C'est qui qui peut être ? Ce sont les représentants de l'entrepreneur général, donc les spécialistes techniques, donc les fournisseurs, les contractants pour le montage et pour la mettre en service des choses. bon, on le fait, mais... Donc, никакой возможности de faire en service des produits de la commercialisation, nous ne sommes pas. Nous n'avons juste de faire. Mais, nous, nous, comme nous, tous les investeurs, des participants, le partnères, les interésséscés à la plus de la commercialisation de notre projet. Donc, nous nous sommes d'abord à cette certaine d'accompagnement de la haute. Nous, maintenant, nous avons de la� de travail sur la réduction, c'est la réduction du travail, montage de la plage, de la réduction de la réduction de la communication. C'est que là, c'est la réduction du travail. Nous produisons l'objet d'objet 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 d'objet. Nous produisons l'objet d'objet 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 d'objet. Nous produisons l'objet d'objet 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 d'objet. Nous produisons l'objet d'objet 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 Pourquoi ? Pourquoi on appelle ça le low-pilot ? Parce que cela nous permettra d'ajuster l'équipement pour faire les tests en quelque sorte, pour essayer l'équipement et puis pour faire de la pub et encore une fois les essais. Ainsi, on pourra préparer les documents et déjà lancer la ligne de production. Oui, justement, à propos de la ligne de production, en fait, après le low-pilot, qui c'est qui va produire ces mules d'angle ? Est-ce que ça sera sur le match ? Ou est-ce qu'on envisage de monter une usine, comme ça a été lancé lors de la conférence à Moscou ? Ou ce sera éventuellement un autre projet ? Ou on montra une ligne de production dans un nouveau bâtiment ? Mais comme ça, qui va produire ces mules d'angle ? Uhm, ce sont-ce qu'il y a l'abri de la vie, parce que dans l'abri de l'abri de l'abri de l'abri d'angle, plus de part, plus que 40 000 OCHM par mois. Donc, les départements de Cité, ils produisent un million de produits par mois. Donc, pour faire ça, c'est-à-dire, 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 c'est-à-dire qu'on a-dire qu'on a-dire que nous plénons. À ce moment-là, c'est-à-dire qu'on a-dire qu'à-dire 35 000-40 000 par mois. On a l'intention de produire 35 000-40 000 molosses d'angle dans le B2E, donc avec les capacités de sauvelmage. Et puis, lorsque cela sera fait, on va tout placer dans une nouvelle usine et dans un bâtiment à part. Donc, on veut tout déplacer là-bas. Et là, on pourra produire bien plus que 35 000 ou 40 000. Par exemple, les usines chitoises produirent un million de pièces par an. Voilà, donc, ce sont vraiment les grands lots et les très grandes capacités. Mais, pour l'instant, donc, dans le futur immédiat, on va produire 340 000 molosses sur le site de B2E. Il y a des gens qui posent la question, si on a déjà une estimation du prix dans les anglais. de B2E. человеческого труда, то есть не автоматизированные, не роботизированные. Когда мы дойдем до производства партии 35-40 единиц по месяцу, вот здесь уже можно будет сказать точную сумму, которая будет исходить из себестоимости рыночной цены продажи, да, и вот мы сформируем эту рыночную стоимость. Будет дилерская цена и цена для рынка. Поэтому пока точную цифру мы назвать не можем, nous sommes en processus de la forme de la forme. Mais aussi, un petit peu d'accompagnement, c'est que dans le processus de la forme de la forme de la cible, en tout cas, en ce qui nous a considéré même une norme de la charge de la travail de la estanque, où les accueillent, donc, les tracts de l'instrument, les tracts de la tracts du opérateur, les tracts de l'amortisation, on a parlé, en ce sens, à la retraite, à l'électro-énergie, à la réduction des investissements, qui sont liés à la production de la production de la matière. Et même si on considère le nombre de soja, si on parle de la frézation, quand la frézation fonctionne et la réserve, il y a un système de soja de l'eau, pour l'achat de l'achat de l'eau. Je ne peux pas vous dire le prix maintenant. En fait, il faudra produire ce lot pilote et à ce moment-là, le prix sera plus clair. Je dois dire que le premier lot sera assez cher parce qu'il faudra tout faire de manière manuelle. Cela ne sera pas encore automatisé ou robotisé. Lorsqu'on aura produit les 35-40 000 par mois, on pourra fournir le chiffre. On pourra dire quel sera le prix. Il faudra bien sûr s'appuyer sur le marché, etc. Et puis, vous savez, lorsque le prix est calculé, on prend tout en compte. Par exemple, l'heure d'opération d'une machine, les outils, les salaires, la dépréciation, l'électricité, la logistique pour faire les vrais matériaux. Même si on fait du tournage, on coûte on compte même le prix du mélange de l'eau avec de l'huile pour refroidir le système. Donc, on va tout prendre en compte et oui, encore une fois, on va fournir, on va indiquer le prix lorsque le premier lot sera fabriqué. Merci pour ces réponses concernant cette meuleuse d'angle. Beaucoup de choses d'ailleurs. Justement, il y a des gens qui se posent la question de savoir si le sommage sera en mesure de répondre à toutes les demandes, sachant qu'il y a déjà beaucoup de meuleuses d'angle en commande. Il semblerait qu'il y en a déjà moins 6 000. Et, d'ailleurs, par rapport à d'autres produits, qui pourraient apporter encore sur le match, est-ce que la question est-ce que sur le match sera vraiment capacité de pouvoir répondre à toutes ces demandes ? Selmaj, s'il y a de tous les tous ces demandes pour qu'il y ait parce que, parce que, on a UCHM, 6 000 заявок sont-ils en plus ? En plus, s'il y a de tous les pour qu'il y ait de ces demandes ? Et, seconde, s'il y a de tous les peut-être, s'il y a de tous les qui plongeraient m'impré de l'UCHM ? On a question, si on a dit, on a 6 000, on a fait, on a plus de 7 000 si on a dit, on a dit, on a dit, ce число превосходит ces потребностей, qui étaient déjà en prévérant des заявках. Donc, je pense que Solomage est plus capable d'autoriser ce спрос. C'est-à-dire qu'il y a des autres produits. Il y a des работы pour créer de l'apprentissage d'apprentissage d'apprentissage et ils aussi vont produire. Il y a des travail qui s'est passé avec des d'apprentissage 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 d'apprentissage. En частности, c'est-à-dire qu'à nous l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage de l'apprentissage en связи с некоторыми событиями, да, сейчас мы находимся под санкциями, этих двигателей нет. И, скажем, вот эта вся отрасль, она находится под угрозой того, что в случае выхода из строя данных двигателей, как бы встанет этот производственный процесс. Мы же, в свою очередь, разработали свою вариацию подобного двигателя, ну и сейчас еще занимаемся в процессе, тоже будем реализовывать. И есть ряд других продуктов. Это то, что делается на базе наших мотор-колес, это лифтовые lébiodes, qui sont, скажem, des véhicules pour grandes techniques spéciales, rilseuses et ainsi de suite. Oui, alors, vous avez dit 6 000, maintenant, il y a même plus de 7 000 demandes, mais j'ai dit qu'on allait produire 340 000 par mois, donc c'est largement plus que le nombre de demandes qu'on a ce jour. Maintenant, en ce qui concerne les autres projets, les autres produits, plutôt. Alors, oui, maintenant, on est en train de développer les moteurs d'usage général industriel, ainsi que les moteurs pour l'usage spécial. Par exemple, on a eu une demande pour les machines qui coupent les fibres de basalte. C'est utilisé pour l'insulation. En fait, ce matériel est mis entre les panneaux de sandwich, comme on dit dans le baissement, parce que les moteurs qui sont utilisés dans ce cas, ils se surchauffent extrêmement, il y a beaucoup de résistance, la température est très élevée. Et donc, jusqu'à il y a quelques temps, la France seule fournissait ces moteurs-là. Mais maintenant, notre pays est sous les sanctions, et donc, ces moteurs ne sont plus fournis. Et si, donc, les moteurs français échouent, donc, le processus s'arrêtera. Mais nous, on a déjà notre propre version de ce moteur à proposer. Et on travaille aussi avec les roux-moteurs, avec les treuilles pour les ascenseurs, les grands équipements spéciaux et d'autres. Donc, il faut qu'il y a 200 двигателей, 500 двигателей по году, можно получить коммерческую выгоду, которая будет сопоставима с доходностью от углошлифовальных машин. То есть углошлифовальные машины, конечно, и подобные техники, да, это большие партии. Но, тем не менее, тогда можно было бы, скажем, сакцентироваться только на подобных малых двигателях, да, малых объемах и получать какую-то прибыль, но мы же говорим о рекламе и о внедрении технологии совмещенных обмоток славянка в любих ход жизнедеятельности человека. Поэтому подобные изделия это отличная демонстрация наших возможностей широкому кругу будущих заинтересованных лиц. Угу. Вы знаете, мы будем производить много, много пища по-могу. Но, в самом деле, я имею в виду мотор для больших специальных для мотора специальной Вы знаете, эти крупицы, они будут больше полезными с подробными. Donc, je veux dire que même si on produit une petite série des moteurs grands et spéciaux, par exemple 100, 200, 500 pièces par an, en fait, sur le plan des bénéfices, cela sera comparable à la production de beaucoup, beaucoup de meuleuses d'angle. D'habitude, les meuleuses sont produites en gros lot. Mais pourquoi, quand même, pourquoi on ne se focalise pas sur la production des petites séries des moteurs plus chers, disons ? Parce que, justement, c'est pour faire de la pub. On va propager les petites choses, comme les meuleuses, et cela nous fera de la pub et cela pourra montrer aux gens de quoi on est capable. Donc, c'est fait pour la promotion, pour la pub, entre autres. Donc, поэтому, основной задачей BKTB, как раз-таки, является формирование коммерчески привлекательных изделий, разработкой их, создание всей необходимой документации, создание оборудования, формирование производственных линий, отладкой их, и дальше уже перенос их на производственные мощности, которые будут создаваться. ainsi que la tâche du BTU, c'est de créer les produits attirants, les accompagner de documents, bien sûr, et fournir les équipements nécessaires, les lignes de réglage et tout ça. Et puis, fabriquer cela avec nos propres capacités et aussi avec les capitaux et les locaux de nos clients. Parfait. Alors, on va revenir un petit peu sur un aspect financier parce que tout à l'heure, tu disais qu'il fallait avoir une constance de montant qui rentre. D'ailleurs, il y a des gens qui posent la question de savoir de quel type de montant il s'agit. Est-ce que c'est une constance dans le montant qui arrive, que ce ne soit pas en temps de site, ou est-ce que c'est un montant précis au minimum nécessaire par mois ? Et d'ailleurs, à ce propos, je voudrais revenir sur une question. C'est la question, à un moment donné, d'avoir également un financement sur un fonds de rôlement. Est-ce que cette idée est toujours d'actualité ou est-ce qu'elle a été abandonnée ? Oui, un instant. Donc, les questions portent sur le montant à tirer encore ? Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît ? Oui, non, non, en fait, tout à l'heure Alexandre disait, qu'il fallait une constance dans les rentres d'argent chaque mois. Et en fait, quelqu'un réagit en disant, mais c'est quoi, c'est un montant précis ? Oui, 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 d'accord, j'ai compris. Pourquoi est-ce qu'il dit ça ? Oui, oui, oui. Pourtant, c'est que la délileur, c'est qu'il faut pour écouter environ 400 000 000 рублей, pour que, pour résumer, c'est-à-dire que l'on va en faire. Et cette summa peut en nombre de visant à la quantité, comme en plus, l'en moins, l'en moins. Oui, oui, bien, d'être bien, l'en moins, l'en moins, l'en moins, l'en moins, l'en menos. L'en moins, 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 l'en moins. L'en moins, l'en moins, l'en moins, l'en moins, l'en moins, l'en moins d'en moins, l'en moins. Mais en moyenne, c'est la summa, qui, par notre cas, nous avons besoin. Pour être en train de se réaliser, elle nous a besoin d'un moment. C'est-à-dire, ces services doivent поступir dans le Sous-Valmash, et nous pouvons bien-réprétit de l'objet d'objet 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 d'objet. Quel est la chiffre de l'objet d'objet 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 d 20 миллионов рублей, то нужно понимать, что это достаточно надолго затянется. Если это будет поступать в районе 100 миллионов рублей на счета, тогда это затягивается как минимум на 4 месяца, пока мы ждем поступления этих средств. И после поступления денежных средств должен пройти определенный временной период, когда эти средства будут освоены. То есть, когда работы, за которые мы заплатим, будут выполнены, когда материалы, заказанные нами, будут привезены, и так далее. Потому что ряд заказных позиций тоже занимает достаточно продолжительное время в поставке. И исходя из материалов, это как бы абсолютно разные сроки. Поэтому однозначного ответа на этот вопрос я предоставить к сожалению не готов, но вот, скажем, некую такую пищу для размышлений, я думаю, что удалось до вас донести. К сведению на сегодняшний день, вот буквально сейчас, да, там генподрядчик заавансирован на, по-моему, даже более чем 60 миллионов рублей. Поэтому все средства, которые поступают в Сувалмаш, они сразу же идут в работу. То есть Сувалмаш на своих счетах средства не аккумулирует и не хранит. Единственное средство, которое, скажем так, так или иначе находится какое-то время на Сувалмаш, это средства, необходимые для совершения обязательных платежей, выплаты зарплаты и закрытия арендных обязательств. Дмитрий Дюйнов сказал, что надо было получать 400 миллионов рублей, но вы знаете, что эта сумма может быть модифицией вверх и вверх. Почему? Потому что у нас есть ток, у нас есть ток, у нас есть ток, у нас есть матери, etc. Это сумма необходимая на сегодняшний день. И я могу сказать, что Сувалмаш сувалмаш на сегодняшний день, на сегодняшний день, для, по-разному, для каких-то прихий, для запаимения в авансе, etc. Так, я не могу не выяснить какой значительный момент это нужно для всех месяцев. Я не могу не выяснить потому что ситуация изменит. Но я могу выяснить что, сейчас, мы можем сделать все сувалмаш в параллеле. Так, мы можем на сувалмаш на сувалмаш на сувалмаш в параллеле. И, по-разному, если он вычет 20 миллионов рублей на месяц, так, в параллеле. И, по-разному, на. moment où l'argent vient sur le compte de Sovelmage jusqu'au moment où cet argent est dépensé, il y a un laps du temps aussi parce qu'il faut attendre que les matériels arrivent, etc. Je peux aussi donner un exemple. On a payé notre entrepreneur général 60 millions de roubles pour les travaux. C'était un paiement d'avance. Et sinon, Sovelmage dépense tout de suite. Sovelmage n'accumule pas d'argent sur le compte. Tout est dépensé sur les travaux à part quelques petites sommes nécessaires pour les paiements de salaire et les choses de ce type. Oui, oui, très bien. Bon, juste une précision pour les gens qui nous écoutent parce que parfois, bien sûr, que ce soit M. Deunoff ou toi-même, Alexandre, vous donnez les chiffres de Sovelmage, mais il ne faut pas oublier de les doubler parce que Sovelmage a aussi besoin de travailler sur le marketing. Donc, il y a souvent des confusions par rapport à ça et les gens qui ne comprennent pas les chiffres. D'ailleurs, à ce propos, il y a quelqu'un qui dit, oui, pourquoi est-ce qu'on ne met pas les chiffres? Bon, on a déjà récupéré cette question. C'est tout simplement parce qu'il y a toutes ces fluctuations et que, pour l'instant, on n'est pas totalement fixé sur le montant réel qu'il faut encore pour effectuer les travaux jusqu'à la fin. Oui, oui, oui. C'est tout, je vous l'ai parlé de plus que ce soit M. Deux-à-dire que ce soit M. Deux-à-dire que le soutien de Sovelmage est donc à la fin. C'est qu'il y a une fiche de la fin. C'est que cela soit M. Deux-à-dire que Sovelmage est une comprécie de sovelmage. Et les fondations pour les produits de S. Deux-à-dire que l'entreprise est une comprécie de sovelmage. C'est que chaque fois de ces puits de l'invier, c'est que chaque fois de ces puits de l'invier, c'est qu'une des comprécieuses. Et, en tant que récompagnement, on les investissements du marketing, les investissements, les Solar Group réalisent en cours de sa modèle de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il y a des investissements du partnérsques, et on les investissements de déficit à la compétition, qui sont en train de faire des transactions. Donc, cette structure de la compétition était à l'époque comme une de la meilleure жизnеспособantes, permettant de travailler en différentes locations, ne régler en территории d'un ou d'un государant, mais elle a une certaine d'inértité. Donc, évidemment, скорость de dénigre des средств ne momentalne et elle a besoin d'une certaine d'un подход. Surtout en случае de la politique de la politique de laquelle aujourd'hui la Russie donc ici aussi il y a des quelques des questions, que les deviendrait donc, comme on, la commande Solar Group fonctionne, le processus se passe, les investisseurs nous entendent, nous le sentons, nous nous entendons, nous sommes et nous remercions, et je pense que ça va et à l'après, donc tout ça sera bien, et le projet est dans la période de réalisation, où il y a pas de chemin, il y a déjà comme Comme присcаз, вот в России существует позади Москва. И действительно позади Москва. Потому что мы с вами находимся на... Ну, являемся резидентами особой экономической зоны города Москвы. И руководство города Москвы ждет от нас конкретного положительного результата. И в этом точно так же, как и мы, заинтересованы. Поэтому деваться нам с вами некуда. Будем, скажем так, проект реализовывать и доводить до стадии коммерциализации. Да. Я говорю, о decimal엔 вероятность на стом с племаш. Солагу, вы знаете, это students, и, в принципе, Солагу потребует... В этом случае, в этом случае, есть маршин, как он говорит, quem Russell, в десятки половина – « пионы». Солагу обвисвает обвисок евроидент за границу, для маршинства, для маршинства и для маршинства tribe, для маршинства. mais il y a aussi des commissions à payer pour chaque transaction monétaire dans le monde et en fait à la base on sélectionnait un schéma et ce schéma, ce modèle donc on a pensé que ce modèle était le meilleur mais il y a quand même quelques limitations donc on peut travailler dans plus dans deux pays on peut travailler partout dans le monde mais il y a une certaine inertie dans ce système aussi c'est-à-dire que l'argent ne vient pas sur le compte de manière instantanée et en plus il faut aussi tenir compte des sanctions qui sont maintenant imposées sur la Russie mais la coupe fait son travail fait de son mieux on sait que nos investisseurs nous entendent et on le ressent et on est très reconnaissant et vous savez maintenant on est à l'étape où on ne peut pas faire un demi-tour, on ne peut pas faire un pas en arrière on est dans la zone économique spéciale c'est le gouvernement de Moscou qui attend la réalisation de ce projet de nous donc et la zone économique spéciale elle attend aussi donc nous ne sommes pas la seule partie intéressée la ville de Moscou l'attend aussi donc on n'a plus le choix il faudra bien sûr finir le projet oui parfait je voudrais donner une petite précision parce que tout à l'heure Alexandre tu parlais de 100 millions de roubles nécessaires par mois pour son match donc ce qui représente environ 1 million de dollars à l'heure actuelle aujourd'hui parce que bien sûr on se rappelle qu'il y a des fluctuations chaque jour ça peut changer ce qui représente en gros au moins plus de 2 millions de dollars à récolter chaque mois par sa liste par sa liste au minimum pour qu'il puisse garder une cadence telle que pour les choses Alors voilà, c'était une précision. Maintenant, je voudrais encore avoir une question, c'est une question reculante chaque fois que nous avons un invité dans ce webinaire, c'est de savoir, quand est-ce qu'on va recevoir les dividendes, parce que, bien sûr, si les gens investissent, c'est parce qu'ils ont l'intention d'avoir des dividendes. Est-ce qu'on peut avoir une estimation de ces dividendes, ou est-ce que c'est quelque chose, et aujourd'hui on ne peut absolument pas en parler, parce que ça relèverait d'une boule de cristal. Oui, c'est une question que nous demandons tous les gens qui nous demandent. Quand est-ce qu'on va avoir des dividendes ? Quand on va commencer ? Parce que, si les gens investissent, ils veulent avoir des dividendes. Il est-ce qu'il est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Ou est-ce qu'il est-ce qu'on va voir dans ce qu'on va voir dans ce qu'on va voir dans ce qu'on va voir ? Vous savez, ici, на самом деле, достаточно простой ответ. Je vous donnez tout ce qui se dit. Dividends peuvent être dépenses dans le temps, c'est que l'impaction de la compagnie de la compagnie. Pour que l'impaction de la compagnie de la compagnie, elle doit reprendre une compagnie de la compagnie, elle doit réaliser des casques, du coup d'aladir un partage, de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de l'utilisation. Dans ce moment, comme ça se prévient, le impagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie de la compagnie. peut-être que la réaction de la réaction de la réaction, Mais réelle est possible, quand on a déjà début et on a commencé à travailler. Si tout va bien, et on a début, on a eu l'année prochaine, on a se réellent des procédures pour commencer à travailler. Nous commençons la procédure de l'évaluation de la compétition de l'action. Nous prenons les fonds, nous avons les évalués, nous travaillons à l'évaluation, nous travaillons à l'évaluation. Donc, au résultat de cette délité, nous pouvons les dividendes obtenir. C'est, 25 ans, скажons-moi, c'est le temps de l'étude, c'est le cas de l'étude, quand nous pouvons привести la compagnie dans le cadre de l'accionnaire de l'objet d'objet 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 d'objet. C'est le cas d'objet 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 d' 26-й год. Но, естественно, мы все заинтересованы в том, чтобы этот процесс произошел максимально быстро, и каждый хочет получить то, за что, собственно, и бьется. Это прибыль, это коммерческий проект. Поэтому, естественно, мы будем стараться все это реализовать в максимально сжатые сроки и получить прибыль еще раньше. Но как это получится, все будет зависеть от ряда факторов, о которых мы с вами уже говорили. Поэтому стараемся идем, ну вот, в расклад такой. Я у меня простая ответа, которую я даю к каждому, кто мне вопрос. В принципе, для того, чтобы получить дивиденды, нужно сначала получить бенефиций. И для того, чтобы компания получила помощь, и для этого нужно иметь команды, etc. И для того, чтобы компания продали продукты и обтянуты денег. В принципе, у нас уже несколько бенефиций, но это настолько маленький, что если мы хотели дивизировать эти дивиденды парни, то, что это будет какое-то чем-то чем-то сантиметно, для того, чтобы parler des vrais bénéfices. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Cette année, on va mettre un service Sovelmash et puis Sovelmash va être transformé en société par action. L'évolution sera faite, on aura les clients, les commandes et je pense que dans le meilleur des cas, en 2025, la société sera transformée en société par action et on pourra avoir ça. Mais soyons réalistes. Par exemple, si on passe la commission d'État d'ici la fin d'été et cela prendra du temps. En fait, pour être réaliste, je pense que toute l'année 2024 sera consacrée aux travaux de ce type. Ce qui veut dire que les travaux réels de production commenceront en 2025. Les dividendes sont payées selon les règles à la fin de l'année. Donc, lorsqu'on a obtenu les résultats financiers de l'année. Alors, on fait encore des calculs et on obtient le chiffre de 26. Donc, l'année réaliste pour obtenir les dividendes c'est 2026. Et bien sûr que nous voulons que tout soit fait plus vite. Nous voulons les bénéfices. C'est le projet commercial, on veut les bénéfices. Donc, peut-être on pourra le faire plus tôt. Mais, on ne sait pas si on va y arriver plus tôt. On essaie bien sûr, mais on ne sait pas. Oui, c'est en tout cas ce que nous disons dans toutes les présentations et les webinaires. Nous nous annonçons depuis de nombreux mois, 2025-2026. Donc, on reste exactement dans ce qui a déjà été dit. Donc, voilà, on n'a pas mal estimé les choses dans la mesure où on présente ça très souvent dans nos présentations physiques et dans nos webinaires. Donc, voilà. Je voudrais assurer que on a toujours sur les mêmes chiffres sur les mêmes années qui sont proposés et montré les chiffres. Oui, nous aussi dans les webinaires, dans les présentations nous parlons именно sur ces chiffres, sur ces années, donc 2025-2026. Donc, vous voyez, nous sommes complètement synchronisés. Voilà, il n'y a pas de différence. Ça me réveille. C'est très très bien, quand on a bien s'inscronisé. Oui, c'est aussi une question de connaissance du sujet, en fait. Je pense que c'est surtout ça et de suivre l'actualité, parce que c'est un très gros problème que tout le monde suit l'actualité et parfois il y a des gens qui ne sont pas au courant, par exemple, on pose des questions dans le chat ou des gens posent la question pour savoir pourquoi on donne tout le chiffre, jusqu'au bout, pourquoi il y a des comptes à rebours avec le montant, etc. Tout ça, ça a été expliqué. Mais en fait, parfois les gens n'ont pas le temps ou oublient de regarder les informations. ça a été expliqué. c'est aussi parce que nous sommes tous dans le cours de l'actualité et nous suivons pour les nouvelles et les nouvelles c'est très important, parce que parfois les gens en chat répondent sur les questions. et, c'est-à-dire, c'est-à-dire, il y a des possibilités ou de temps de следiter pour les news. Nous suivons. C'est-à-dire que Alexandre va passer les commentaires pour un matériel, parce que dans une vidéo il y a un monsieur qui est venu voir, il a cliqué dans la vidéo, il a dit «il faut aller commander un article » et Alexandre il a cliqué la vidéo et il est revenu plus tard et en fait il va lui passer la commande. Oui, vous vous rappelez que les matériels vous avez dans la vidéo nous avons vu que vous faites un reportage et Dmitri Duhinov s'est-à-dire et il a dit qu'il faut que ce soit à l'instant et vous avez perdu le reportage et puis vous revenez. Oui, c'est-à-dire que ce sont des choses qui sont décrées dans le moment. Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire. Nous vivons avec toi, Alexandre. Tu me montres tellement de choses. Quand on est plongé dedans et qu'on a envie de recevoir l'information et qu'on a presque l'écouté. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de information et nous avons beaucoup de vidéos. C'est-à-dire que même, c'est-à-dire que si tu as sentis, si tu as sentis, que tu as sentis, tu as-à-dire que tu as sentis à l'occupe de tout ce que tu as as-tu. Je pense que je vais essayer de travailler dans le temps. une et la même troupe, mais dans différentes parties du bâtiment, ce n'est pas très intéressant et ça va donner une certaine émotionnelle donc nous essayons tout de suite de séparer. Mais nous avons déjà eu ce que nous pouvons vous montrer et je pense que vous devriez vous impressionner ce que j'ai plané pour vous s'envoyer. Oui, vous savez, on va vous montrer plus de vidéos bientôt. Maintenant, on ne les fait pas aussi fréquemment qu'avant, peut-être, vous savez, il y a des travaux différents qui sont courts. Par exemple, les communications de ventilation. C'est à peu près le même tuyau dans les parties différentes du bâtiment. On ne veut pas vous montrer 10 vidéos avec le même tuyau mais dans ces intros différents. Donc, on essaie de rendre les vidéos quand même un petit peu variées et intéressantes, mais on a quand même déjà accumulé quelques informations et je pense que ce qu'on va vous montrer bientôt va vous impressionner. Non, Alexandre, je ne sais pas si tu vas rentrer dans les vidéos. Ça c'est bien, merci. Oui, tu as tu as dit, Alexandre, vous avez vu des vidéos, peut-être, vous pouvez nous de voir des troupes de nous en repartage? Des troupes ? En principe, on peut-être. Je pense que, je pense que, vous avez vu, j'ai vu vu, j'ai vu vu, j'ai vu vu, il y a 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 vu, c'est un film «Crépky orèchec » avec Brûsso Willis. Il y a vu, il y a vu, c'est un film Oui, vous savez, il y a un film de Hollywood avec Bruce Willis qui s'appelle Die Hard en anglais. Et là, il était tout le temps dans les tuyaux à combattre des vilains et tout ça. Donc, je peux le faire aussi, je pense que je peux le répéter. Vous savez, on a des tuyaux tellement grands qu'on peut en fait même marcher dedans. Vous savez, on n'a même pas besoin de changer de position de corps. Et vous savez, on était là avec les collègues au troisième étage et on regardait ce tuyau énorme. Et franchement, à la limite, on a envie de sauter dedans parce que c'est trop intéressant. Et je voudrais trop faire un reportage de l'intérieur de ce tuyau, c'est vrai. Bon, alors, je n'étais pas complètement dans le faux. Donc, voilà, on est à la fois qu'on est encore une phase à la même longueur d'onde. Et encore, nous sommes, Alessandr, à une longue longueur d'onde, à une longue longueur d'onde. Donc, on a tout à l'autre longueur d'onde, on a tout à l'autre longueur d'onde. Oui, vous savez, je vais vous raconter une très intéressante informatique. Comme dit, il n'est pas un peu rapide, c'est très bien entre nous. Quand encore n'était pas de l'estniches marges et s'ils étaient en train de construire des villes. Donc, on, juste à l'est-elle, c'est l'est-ce que, du tout, des la crée, c'est tout, bien sûr, c'est aussi à l'est-ce qui m'a fait l'est-ce qui débit que de l'est-ce que-à-dire qu'on a été l'est, c'est très bien, só qu'on a la recueure de l'est-ce que А именно эта верхняя часть нашего здания, скажем, несколько парусит. То есть она так заставляет понервничать, особенно тех, кто не привык к подобным перформансам. Мы с Дмитрием Александровичем практически каждый день по несколько раз в день ей пользовались, то есть поднимались наверх, вниз, контролировали строительные процессы. Дмитрий Александрович вообще спокойно чувствует себя в подобных условиях et en sa vie, en sa vie, une une... Et aussi, on a l'est, on a élevé, on a montéau, on a montéau de la couloir, on a à l'est du projeté, on a sa sa vie, on a la distance, on a la tête, on a la vue, on a l'est, on a la vue, on a l'est, on a la voie, on a falloir, on a la vue du projeté. Oui. Donc, on a besoin de plus de l'étude, on a la croix, on a la площade, Oui, je voudrais partager un petit épisode, c'est entre nous, strictement. À l'époque où il n'y avait pas encore de marche d'escalier, il y avait des échafaudages du côté de la rue fait de métal et de bois. Aussi, cela avait l'air des tuyaux, un échafaudage. Et bien sûr que c'était bien fixé, mais vous savez, on est là à 18 mètres, et c'est ça la hauteur de la construction, à 18 mètres avec du vent qui te souffle dans le visage. Franchement, il faut être très calme. Beaucoup de gens devenaient très anxieux et très inquiets à la hauteur. Et donc, moi et Edmistré Dionov, on utilisait cet échafaudage tous les jours pour le contrôle, etc. Et donc, un jour, on y était et on faisait le montage du plancher. Il y avait une grue aussi quelque part à la distance. Et on se regarde et on se dit, mais toi aussi, tu as envie de sauter pour ressentir un peu ce vol-là. Et il me regarde et il me dit, oui, oui, moi aussi. Et toi aussi, oui, moi aussi. Donc, bien sûr qu'on comprend qu'il faut garder le calme et achever le projet jusqu'à la fin. Mais parfois, on a cette envie de gamin, en quelque sorte, ou de sauter et faire des trucs un petit peu fou. Un petit peu fou. Comme dans un film de James Bond. Comme dans un film de James Bond. Vous savez, тоже, раз уж начали на эту тему разговаривать, вот, ну, вообще, некоторые пропагандируют такую вещь, что, когда проводишь какие-то конференции, разговариваешь, делаешь доклад, да, для того, чтобы занять руки, необходимо что-то в руках держать. Может быть, лист бумаги, ручку или что-то в этом духе. Я, конечно, в принципе, не сторонник этой позиции, но иногда что-то попадает в руку, и так вроде бы приятно, хорошо, не думаешь ни о чем, да, держишься молодцом, или тебе так кажется. И вот есть такое чудо-изобретение спиннер. Это захватило очень многие умы, и в свое время было очень популярно. Ну, и все крутили эти спиннеры. Вот я тоже сейчас сижу, я не знаю, как это изделие попало ко мне на рабочий стол, у меня здесь компьютер, монитор, да, но, тем не менее, я вам его покажу. То есть вот изделие, которое я использую в качестве спиннера. Я не знаю, как оно здесь оказалось, но как-то так. Да. Да. Мы говорим о том, вы знаете, еще одно, в конференции, в моторах и все это, и в лидерси, мы рекомендаем дать что-то, дать что-то, дать что-то, дать что-то, когда мы говорим в аудитории, просто, для себя более спокойно, более спокойно, и, в России, у нас есть что-то, что называется спиннер, это как-то, что-то очень популярное, это как-то, petit truc qui tourne, comme un petit jouet, et on utilise ça. Et là, et maintenant, je suis sur mon lieu de travail, je suis là avec mon ordinateur, avec tout ça, et regardez ce que j'ai entre les mains. Je ne sais pas comment ce truc s'est trouvé ici, pourquoi je l'ai, pourquoi je le tiens maintenant entre mes mains. Franchement, je ne sais même pas. C'est peut-être faire des petits doigts pour le barbecue pour lequel tu m'as invité. Moi, je peux dire que je t'aime pour la rupture d'eau, pour la chaleur. Pour la chaleur, on a dit qu'il y a des chaleurs. Oui, vous savez, je suis un peu de la chaleur de la chaleur, de la chaleur et de la chaleur. Mais en ce moment, je ne me souviens à ce qu'il y a plus de la chaleur. Je suis un peu de la chaleur de la chaleur et de la chaleur. Mais, je suis un peu de la chaleur ici, dans un écran de la chaleur, dans un autre motocicl, et nous s'il y a plus de la chaleur. Oui, en fait, j'adore les randonnées, mais avec mon emploi du temps actuel, je ne peux pas en faire. J'adore aussi les motos, mais c'est pareil, il n'y a pas le temps. Donc, je suis là, j'ai une image d'un feu sur un écran, une image d'une moto sur l'autre, et je suis avec vous à vous parler maintenant, dans le bureau. On va essayer d'avancer un peu. Alors, Alexandre, j'ai un peu de questions. Je veux savoir quel est l'état de la météo en ce moment, peut-être oui, je veux savoir, parce que les travaux extérieurs, on prend notamment la collection de l'eau froide, la deuxième collection de l'eau froide, mais également les 30% des couches d'asphalte qui manquent, et peut-être aussi la couverture, la scénorisation des climatiseurs. Quand est-ce que ça peut prendre? Quelle est l'état de la météo en ce moment? Oui, c'est une question. C'est un problème. parce que ces travaux étaient déjà proavancés. Nous nous avons pris la partie de la peau de la partie, où ne vont-ils produire ces travaux. Et nous nous préparons à la reconstruire de la caméra de l'eau et à l'accueil d'espoir. J'espère qu'à ce moment-là, et nous essayons de continuer à l'accueillir. Nous devons donc continuer à la construction. Nous devons donc travailler avec l'accent de la caméra de l'accent. Nous devons donc travailler dans l'accent de l'accent. Nous devons être dans les compréts d'espoir, qui sont dans la construction. C'est une construction de l'accent de l'accent. Et la rue sont déjà récoltés des souches de l'accent de l'accent. Ils sont déjà dans les piers de l'accent. Ils sont aussi en dessous de l'accent. comme ça, quand je disais qu'il y avait quelque chose pour vous montrer en vidéo, j'ai pris en compte ces travaux. Et ça, c'est très fondamental. Je ne pense pas que la caméra s'il y a de l'automne de l'automne, mais nous essayons de vous le dire. Et nous aussi, évidemment, nous devons faire des огрages, de l'acquériment, de l'acquériment, de l'acquériment. Alors, la météo est bonne. Aujourd'hui, on a eu de la pluie, donc la température a baissé un petit peu et il y aura de la pluie toute la semaine, mais en fait, c'est bon sur le plan de travaux. Les paiements avancés ont déjà été effectués et aujourd'hui, par exemple, on a mis du sable et en fait, maintenant, on prépare une chambre pour l'eau froide, donc cela va apparaître bientôt. Et en ce qui concerne la climatisation, oui, maintenant, on est en train de travailler sur, on les appelle les centres de refroidissement. Ce sont les compresseurs qui se trouvent dans le bâtiment et en fait, c'est une construction qui a l'air monstrueuse vraiment. Et puis, donc, en dehors, dans la rue, on a des plateformes qui sont sur les supports de vibration et en fait, on va travailler avec les tuyaux. Et en fait, j'ai déjà dit qu'on avait accumulé du matériel pour une nouvelle vidéo. C'est là que je vais tout vous montrer. C'est un travail assez solide et on essaie de le faire très vite. Et il y a aussi des travaux concernant la barrière, oui, donc, on dehors. C'est contre le bruit. Et aujourd'hui, on a travaillé en deux vies pour cette barrière. avec l'entrepreneur général, M. Timofier, vous avez peut-être vu une vidéo avec lui dans le temps d'experts. Ok, ben, je n'étais pas dans le fond. Alors, donc, c'est… Je ne savais pas du tout. C'est une question que j'ai posée comme ça parce que, bien sûr, on essaie de gâter la météo. Et on sait très bien qu'il reste des travaux à l'extérieur et que, en fait, tout cela dépend, bien sûr, de l'état de la neige qui devait fondre. Oui, je n'ai pas de savoir toute cette information. Je n'ai pas la question. Je n'ai pas la question de l'extérieur. Je n'ai pas la question de l'extérieur, mais j'ai obtenu beaucoup de information. Parce que c'est bon, c'est que la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, la pluie, l'extérieur. Oui, ok, mais je ne sais pas si ça va, mais on a la prochaine vidéo d'Alexandre. Alors, on va passer très rapidement, par contre, Alexandre, si tu veux bien, nous répondons sur les questions du chat, parce que nous avons déjà répondu, donc, par contre, il y a des pas mal intéressants quand même. Il y a quelqu'un qui voudrait savoir si on a obtenu le marché des moteurs d'ascenseur qui remplissent sur la société Otis. Oui. Oui. Donc, on a question, on va passer à l'extérieur dans la question. Je suis dans la question de l'extérieur. Un Nous avons commencé à faire une série de séries, et nous avons vu que, en cette construction, il y a un ряд de démonstructivés, qui nous voulions être un meilleur. Nous avons donc fait un produit de la création de la création de la création de la création d'un autre. C'est-à-dire que la création d'autis est une réelle de la création de la création. а у нас все-таки asynchronные двигатели, но сами корпусные элементы et элементы системы отторможения, другие constructивные вещи pour заказу потенциального заказчика были разработаны именно в таком стиле. Мы же сейчас занимаемся улучшением всего этого и я надеюсь, что достаточно скоро мы сможем уже что-то показать. Oui, maintenant on travaille dessus. В этом случае, то есть, мы сделали несколько трюй в том, что мы сделали оттенциального заказчика. Мы даже несколько заказчика. Но в факт, мы сделали несколько изменений. В этом случае, мы хотели улучшить все это. И мы не верили, но на свою собственную опцию. Вы знаете, даже не так, потому что, Donc, en fait, eux, AUTIS, ils utilisent les aimants permanents. Et nous, on utilise le moteur asynchrone. Mais en ce qui concerne la boîte et le système de frein, ça, oui. Mais par contre, il faut l'améliorer quand même. Donc, on va tout vous montrer à l'avenir. D'accord, donc c'est mon tour. On nous demande si l'audit comptable de 2023 est bientôt prêt parce que c'est qu'il y a plus d'autres sur le site de sovelmarch.me, c'est une question. Oui, следующий вопрос. Quand sera le financement de 2023, parce qu'il y a tous les autres sur les années, et de ce n'est pas. Vous savez, je ne suis pas prêt à répondre à ce sujet. Je vous débrouillez et je peux vous le faire en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'il y a un process, qui concerne un certain temps. Il y a une écrite. Il y a une écrite qui fait une écrite. Il y a une décision qui dérouille. Donc, je m'aie intéressé. Il y a peut-être aussi, peut-être, il y a pas juste ne publiquoie. Parce que nous avons la site, par exemple, une réorganisation, la réorganisation. Et il y a des réorganisation, il y a des réorganisation. Et nous prélimons aussi plus une version. Donc, il y a peut-être que nous avons la réorganisation. mais je peux vous réagir que les documents pour le retour de l'endroit MDS sont déjà donnés et nous allons bider à l'endroit de l'endroit de l'endroit afin de les déposer sur les projets de l'endroit. Alors, je ne suis pas prêt à répondre à cette question, je ne sais pas, je vais me renseigner et puis je vais revenir vers vous avec les réponses la prochaine fois, mais je peux dire qu'en fait, peut-être cet audit a déjà eu lieu, peut-être c'est juste que les résultats n'ont pas été publiés parce que maintenant le site est en train d'être réorganisé, bientôt on aura une version plus complète du site, donc peut-être les résultats n'ont pas été publiés, c'est tout. Sinon, je peux vous dire qu'en ce qui concerne le retour de la valeur sur taxe ajoutée, maintenant on loote pour obtenir un retour de cette taxe pour bien sûr dépenser l'argent sur les vrais besoins de Sauvelmage. D'accord, merci. Oui, bien sûr, le site est en renouvellement, si on peut revoir les langues, ça nous intéresserait, parce qu'en fait avant on pouvait être en anglais et si ça peut revenir rapidement, ça nous permettrait au moins de pouvoir lire un peu plus parce qu'il n'y a pas de pouvoir lire un peu plus de pouvoir lire un peu plus de pouvoir lire un peu plus de pouvoir lire un peu plus. Si on travaille en cours, c'est juste quand on est plutôt focalisé sur le travail, avec la construction elle-même, mais je pense que bientôt on va régler ça, oui. On va le faire. Et ne pas oublier le monde francophone, qui grandit, grandit, grandit. Les investissants, qui nous ont besoin, les francophones, donc ne pas nous oubliez au niveau des langues. D'accord. Et ne забудьте, пожалуйста, tout-таки, про francoязычную публику вот при возможности потому что аудитория наша все растет и растет все больше и больше инвесторов в франкофондах у нас становится поэтому, пожалуйста не обойдите нас вниманием в плане языков Ну, я хотел об этом сказать как раз то, что у нас были мысли сделать в том числе и на французском языке перевод сайта единственное, конечно это дополнительная нагрузка но я надеюсь что мы сможем до этого тоже добраться и реализовать по крайней мере лично мне бы этого хотелось Oui, c'est exactement ce que je voulais dire on voulait traduire le site en français bien sûr que cela voudra dire donc une charge de travail supplémentaire mais j'espère que ça sera fait moi personnellement je le voudrais Merci beaucoup et puis je t'avais demandé si on pouvait avoir une petite traduction de Expertise bon, j'en ai fait part à Solar Group comme on en a parlé ensemble lorsque j'étais là au mois de février bien sûr on aimerait bien que ça se réalise parce que M. Deuneuf il raconte tellement de choses c'est intéressant c'est intéressant de dire c'est intéressant Oui, nous avons aussi parlé de cela. Mais parce que l'expertement d'accès à l'expertement, il y a très duré de l'expertement. cette tему ведутся, et nous essayons de nous придумer quelque chose de l'optimale. Donc, le dernier, ce qui est discuté, c'est un format de la forme de vous-mêmes, de vous-mêmes, de vous-mêmes, peut-être qu'il y a un format, comme sur YouTube, il y a donc des chorts. Peut-être, nous commençons avec cette vidéo. Mais vous pouvez aussi, c'est-à-dire, qu'est-ce que vous pensez, c'est-à-dire que vous pensez, est-à-dire qu'il y a un format, si nous 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 débrouillons, c'est-à-dire que, bien sûr, il y a-t-à-dire qu'il y a-t-à-dire, parce que, c'est assez difficile, je me souviens, comment peut-être une très глубaine, sérieuse, продолжительnelle monologue de Dmitry Alexandrovich Ndouynova перевести en format « shorts ». Peut-être que vous avez quelque chose. Oui, vous savez, en fait, la traduction, c'est toujours, cela demande toujours des ressources, et un certain budget, c'est assez cher. Donc, d'une part, oui, je comprends qu'on en a besoin, et je suis d'accord. D'autre part, le temps d'expert, c'est une émission assez longue, et donc, cela requiert un certain budget. Maintenant, on en parle aussi, on en discute, peut-être qu'il faudra faire des extraits des vidéos, ou peut-être même des shorts, comme sur YouTube. Et cela dit, on voudrait bien voir vos retours sur ça. Moi, franchement, je n'imagine pas comment on peut prendre un long monologue de M. Duhunov avec des pensées genre profondes, et tout mettre en forme de shorts. Moi, je ne l'imagine pas trop, mais peut-être vous donnerez un retour comme quoi c'est convenable. On a quand même la spécialiste qui est là, Anastasia, ou à SFR. Bien sûr, on dit que c'est cher, on a un travail, là, ça fait déjà 2h20 qu'elle parle. Quand elle fait des traductions en simultané, c'est un travail. Mais par contre, nous aussi, nous avons besoin de ces informations pour pouvoir garantir justement cet investissement dont on a besoin. On sera un peu d'un des sins. Oui, Да, c'est tout, c'est tout ça, c'est que organisé, c'est pas d'emo Shall, c'est pas ça yab qu'on avait un terrain, un 완성 quelque chose d'on demi burад R restraint Je daunting avec weil on s'ctar nous on Je suis tout à fait d'accord, on va continuer le travail là-dessus. Oui, nous allons donc continuer à réfléchir dessus. D'accord, pas trop longtemps. N'est-ce pas trop longtemps, peut-être. Bon, alors quelqu'un qui dit, comme le matériau va augmenter, que le budget nécessaire va augmenter, est-ce que les prix, que vous pratiquez sur le marché, seront également augmentés par rapport à l'avenir ? A qui nous a dit, c'est que le matériau va augmenter, et, en fait, ces affaires ont augmenté, c'est que les prix s'est-il, donc, le fait que la rémunération, c'est-il, 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 c'est-il que ça va augmenter? les coûts aussi augmentent ? возможные издержки. Et изменение цены возможно как в большую, так и в меньшую сторону. Но последняя оценка, она вот была дана на... Я вам сейчас, к сожалению, не скажу дату, когда это было. Ну, вот, Медсаныч, когда это озвучивал в видеороликах, это можно найти, да, то есть на тот день, на ту дату. Корректировки пока не требовалось, насколько мне известно. Вы знаете, я думаю, что в видеороликах, которые они датчуалит, иногда, когда есть какие-то изменения, иногда, когда есть прития, но я не помню, не знаю, но я думаю, что последняя информация которая была датчуалит, это была информация датчуалит. Так, ничего не изменилось. Д'accord, д'accord. Это была реперкессия на притие для будущих клиентов. Да, а есть ли еще такая корреляция, что так как все подорожало, все увеличилось в цене, то и для будущих клиентов тоже все будет дороже? Ну, здесь смотрите, какая ситуация. Мы, по сути, являемся молодой компанией, которая только будет зарабатывать свое имя как раз-таки при производстве определенных изделий. Допустим, угол шлифовальной машины. То есть, есть конкурент, например, компания Bosch, которая производит достаточно серьезные изделия, которые стоят достаточно серьезных денег. И если мы, скажем, выходим на рынок со стоимостью такой же, как Bosch, то почему потребитель должен сделать свой выбор в сторону нашего изделия, нежели чем в сторону изделия от компании с мировым именем, которая зарекомендовала себя как качественное, хорошее, профессиональное изделие. Я думаю, что наши изделия при таком раскладе приобрели бы исключительно люди любопытные и люди, которые являются нашей целевой аудиторией. То есть, инвесторы заинтересованные, да, и партнеры. Ну, или те, кто слышали о проекте и хотели в целом посмотреть, а что же такое, как это получилось, правду ли они говорили и к чему пришли. Вот. Поэтому, естественно, для того, чтобы охватить, скажем, те категории потребителей, которые не являются нашей целевой аудиторией, мы должны дать интересное, выгодное предложение. Поэтому, скорее всего, цена должна быть ниже. Либо какие-то потребительские качества и свойства, которые, ну, явно нас и ярко выделяют. Поэтому то, с чем мы будем заходить на рынок, да, будет находиться на грани баланса здравого смысла, рекламы и, конечно же, коммерциализации. Когда мы себя зарекомендуем, когда мы уже, скажем так, уверенно зайдем на рынок, это уже ситуация другая. Здесь мы должны работать исходя из спроса, да, то есть спрос, предложение, классическая схема, когда мы даем качественную продукцию за приемлемую стоимость, которая при этом приносит нам максимум прибыли и позволяет развиваться и двигаться дальше. зад드됨, в five- лет, мы, соответственно, мы уже не знаем, и бездетки, и наш иммунажный или романтизм. Например, в Замоне, у нас в конкурент, это БОШ. ГОШ. 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 et donc c'est qui qui pourront être notre public cible au début ce sont les gens curieux ou bien nos investisseurs, nos partenaires et si ce n'est pas notre public cible alors il faut que le prix soit un petit peu plus bas ou bien il faut que les caractéristiques de notre mélange soient exceptionnelles de toute façon il faudra bien atteindre un bon équilibre entre le bon sens la publicité et la commercialisation et puis par exemple lorsqu'on aura gagné notre renommée les choses pourront changer mais tout en fait dépend de la demande de l'offre, c'est un schéma classique et nous voulons bien sûr offrir quelque chose de qualité à un prix raisonnable pour maximiser nos bénéfices et pouvoir développer le projet ultérieurement Alexandre nous avons une question jusqu'où est-ce que sur l'image je peux aller avec tous les moyens techniques et technologiques qu'elle a désormais mais juste en quelques mots parce que c'est un vaste sujet jusqu'où c'est-à-dire jusqu'à la production de quoi ? jusqu'où pour aller voilà en fait c'est une question de vision c'est la vision qu'on avez est-ce que c'est ce qui est le domaine de l'avenir ? Alors, on va dire que si nous prenons l'électro-instrument, c'est ce qui est un produit pour nous aujourd'hui, et un produit pour vous aider à l'avenir, il y a aussi un produit. En ce temps, on a créé un produit collectif, c'est un produit qui s'est installé dans la maison, en assorbron, en drèles, en perforateurs, en en dessous des machines, en appréciaux, en appréciaux, en appréciaux, en appréciaux, en appréciaux. Et tout ce n'est pas un suffisant, en appréciaux, en appréciaux, en appréciaux, en appréciaux, создал наш сегодняшний с вами быт. То есть, стоят целые заводы, гиперзаводы, в Китае в том числе, которые производят миллионы видов изделий с подобным приводом. И на сегодняшний день каких-то глобальных изменений в этом приводе никто не совершал. Сделали привод на постоянных магнитах. Да, он не искрит, но стоит он как крыло от самолета. Есть такая фраза у нас в России. И на территории Евросоюза даже запретили к обороту электроинструмент с подобным приводом, так как он не экологичен. Он, скажем, выделяет шумовые загрязнения, выделяет просто загрязнения окружающей среды, потому что там скажем так, щетки, которые перетираются, там вырабатывается определенное вещество, которое, скажем, не полезно для жизнедеятельности человека. При этом паразитные токи, которые попадают в энергосеть при включении этого инструмента, да, то есть ток он же течет не только в инструмент, он от него попадает еще обратно. Поэтому это тоже, скажем, приводит определенным нагрузкам, да, на общую сеть. И вот, тем не менее, благодаря этому приводу мы можем пользоваться большинством благ в этих областях, да, на сегодняшний день, и получать вот какие-то удобства. Котлеты делаем, не ручной мясорубкой, да, автоматической, ремонт делаем и так далее, и так далее, и так далее. То есть это глобальное изделие, которое нашу жизнь с вами изменило. А мы на сегодня сделали уникальный привод, который лишен вот этих всех недостатков, который надежен, который дешев, который дешевле в производстве, нежели чем коллектор, который обладает новыми эксплуатационными характеристиками, добавляется возможность более точной настройки оборотов, вес, сервис-фактор и так далее, и так далее, и так далее. Шум, отсутствие вибраций, возможность применения в сложных условиях труда. Это вот мы сделали. Если мы это сможем внедрить, то я думаю, что многие производители конечных изделий, в которых применяются приводы уже привычные, при выходе нашей компании на рынок с нашим приводом, вынуждены будут либо с нами договариваться и применять это в своих изделиях, ну, либо у нас наступает такое прекрасное мероприятие, как рынок, и побеждает сильнейший. Поэтому, ну, здесь вот можно делать самостоятельно. То же самое, кстати, касается и двигателей общепромышленных, которые вообще определяют нашу сегодняшнюю с вами вот бытность, да, это вода, в кранах, это ливты, это вентиляция, и так далее, и так далее, и так далее. Наши двигатели тоже превосходят все то, что существует на сегодняшний день. да, dans les perforateurs, les meuleuses, parfois même les générateurs de voitures. En fait, cela a changé de manière radicale notre vie quotidienne. C'est-à-dire que maintenant, il y a des usines et même des hyper-usines en Chine qui ont produit un million. Et donc, en fait, cet actionneur avec collecteur n'a pas changé depuis beaucoup, beaucoup de temps. Et il y a des aimants permanents qui sont utilisés. Cela ne crée pas d'étincelle, mais par contre, déjà, c'est super cher. En Russie, on dit que c'est aussi cher qu'une aile d'un avion. Et donc, dans l'Union européenne, on a même interdit d'un tel actionneur parce que ce n'est pas écologique. Cela produit beaucoup de bruit, beaucoup de pollution parce qu'il y a des brosses qui produisent un élément qui est très nocif. Il y a aussi des courants parasites qui font des dégâts. Bref, mais grâce à cet actionneur, on a reçu tous les bénéfices de la civilisation. Comme on dit, la vie est confortable. On peut faire des rénovations. Voilà, cela a changé la vie. Et nous, on fait quelque chose d'unique. Et en fait, c'est fiable. C'est bon marché. C'est moins cher que les actionneurs collecteurs. Et cela a de très bonnes caractéristiques. Et en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Par exemple, un réglage plus précis en ce qui concerne le nombre de tours, un facteur de service élevé, pas de bruit, etc. Et en fait, maintenant, si on va le mettre en vie, si on va en mettre en œuvre dans la vie, alors cela sera quelque chose de très bénéfique, on peut dire. Et il faut aussi dire quelques mots sur les moteurs généraux industriels. Ils sont utilisés, par exemple, dans les ascenseurs, dans les systèmes de ventilation, etc. Et sur ce plan-là, on est aussi meilleur que ce que maintenant le marché propose. Oui, en tout cas, merci. Alors, on a posé la question du terrain qui devait être racheté, parce que tu as parlé tout à l'heure, Alexandre, sur l'histoire du rachat du terrain. Les gens te demandent pourquoi on ne l'a pas racheté au début. Alors, est-ce que tu peux en deux mots expliquer que c'est le principe de la ZES? Oui, c'est le principe de la ZES, c'est le principe de la ZES. Le principe de la ZES est de la ZES, c'est le principe de l'investissement en cette territoire. Et à l'insuteur de la Cité de la Cité de l'organisation, c'est le principe de la Cité de l'organisation, on a des plan d'organisation, c'est le principe d'injénérateur, etc. Ils nous disent que si tu es possible tout cela réaliser, si tu es d'enquête de la Cité de l'organisation, Nous vous en souhaitons vous offrir, au-первых, l'argent, donc on a aujourd'hui nous arréduons cette земle, sur laquelle nous avons construit, sur la période de l'étranger, sur la valeur de 2% de l'étranger. Ils nous offriront le droit de la réduction du terrain, sur lequel nous avons construit, pour l'effort de réalisation du projet, sur la 1% de l'étranger. 1% de l'étranger. стоимости. Et il y a encore un ряд d'alogовых préférenций. C'est économie de 70% pour l'alogo-oblager. C'est-à-dire, en зависимости de nombreuses de l'année de résidérance, après la de travail de l'entreprise, ces d'aloges vont сокraître de определенных размеров. Donc, c'est-à-dire ce sont des 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 si on peut le dire. Oui. Donc, il y a des règles dans les zones économiques spéciales. Tout d'abord, cette zone nous fournit des bénéfices, nous donne des bénéfices. Il faut préparer d'abord les documents et prouver qu'on aura assez de moyens pour réaliser nos plans. Parce que, en fait, ce qu'on fait, c'est considérer comme investissement au territoire. Et puis, en fait, si nous, donc, on réalise tout ce qu'on a promis, alors, d'abord, on reçoit, on profite, donc, de la location à des termes très préférentiels, c'est-à-dire 2% du prix de marché. C'est le prix auquel on loue, en fait, la terre, pour ainsi dire. Et puis, on a le droit de racheter cette terre à 1% du prix de marché, du prix réel. Et plus, on a des taxes, on a des préférences fiscales jusqu'à 70%. Cela dépend du nombre d'années. Donc, au fur et à mesure, en fait, ce chiffre baisse, mais quand même, il y a beaucoup de bénéfices. Voilà, ce sont les règles des zones économiques spéciales. Ok, merci pour cette réponse. Une plus dernière question parce que on retourne. Alors, c'est une question quand même intéressante. À propos des meilleurs temps, vous avez reçu une attestation, une autorisation pour distribuer dans les pays eurasiens. un investisseur qui représente 13 pays. Quand est-ce l'Union Européenne, la Chine, l'Inde, le Japon et les USA ? Oui, il y a un question, peut-être, il y a plus, il y a plus. Donc, il y a à vendre la production en Europe, en France, en France, en France, en Indie, en Japon et en Amérique. C'est possible de comprendre. C'est possible sans aucun problème. Si nous parlons maintenant de l'économie de la réaction 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 de la réaction, c'est. Ce n'est pas correct. C'est bon, c'est possible. Donc, désolé, c'est-ce que possible de entendre. C'est-ce que possible de la réaction 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 de les réaction en Londres. Et on l' البon est d'inc conduit sur les ressources du probleit." C'est pas mon j'ai soudain, plus il ne peut être Qu'est-ce qu'il s'on negivecaria. C'est-和 bien octet, si on ne shealyse pas, En fait, il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de problème. On peut vendre où on veut, mais il faut d'abord se procurer un prouvé pour ne pas nous bannir nous-mêmes la possibilité de vendre nos propres produits sur un territoire spécial. J'ai déjà parlé des arnaqueurs qui font des arnaques sur le plan des brevets. Sinon, si on n'y va pas, cela n'a pas de sens. Donc, si on ne va pas y aller, si on ne va pas l'utiliser, cela ne fait pas de sens d'utiliser d'argent sur les brevets. Mais on a donc notre service de brevets qui travaille exactement sur cela. Tout ça pour dire que si on voudra aller sur ces marchés-là, on pourra le faire. On pourra préparer les brevets et y aller. Donc, on peut dire que c'est tout le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas un problème. En fait, il y a un bon temps pour tout, je peux dire, mais ce n'est pas un problème en soi. Oui, il faut aller de la vente dans ce sens et ne pas se faire copier ou alors surtout pour avoir l'autorisation de pouvoir aller de la vente. Parce que dans l'Union Européenne il y a aussi des normes qui sont essentielles. Oui, et il faut toujours faire la vente, parce que, par exemple, il y a aussi des normes, il faut savoir les normes et travailler de la vente dans ce sens. Absolument, je suis d'accord avec vous. Absolument. Merci beaucoup. Un grand merci aussi à Anastasia, parce que ça fait déjà un moment et on va vous libérer parce qu'il est tard chez vous. Merci beaucoup, encore une fois. Je pense que ceux qui n'ont pas pu suivre jusqu'au bout, regardons le replay. Et je pense qu'Alexandre, il faudra revenir parce que tu donnes tellement de détails qu'on ne peut pas dire qu'on n'a rien appris ce soir. Merci beaucoup et puis je pense qu'on va te durer là. Moi-même j'ai fermé le chat depuis un moment parce que sinon on a encore des questions jusqu'à point d'heure. Oui, on va vous laisserer. Merci beaucoup, Alexandre et Anastasia. Merci beaucoup. Vous avez déjà été tard. Tous ceux qui ne regardent, regardent le récit. Je suis déjà en un moment oublié le chat, parce que sinon les gens vont juste écrire leurs questions. Merci beaucoup, Alexandre. On va vous laisserer en revoir. Vous nous avez beaucoup de détails. Vous avez beaucoup de détails. Уg точно, уж чего-чего нельзя сказать про сегодняшний вечер, так это того, чтобы мы ничего не узнали. Узнали очень много всего. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо за участие в проекте, за поддержку. Действительно, это мы ощущаем здесь, в полях, да, на предприятии при выполнении своих непосредственных задач. И, конечно же, я приношу извинения за то, что кратким быть не всегда получается. Хочется до вас донести максимум информации. И если где-то это кажется, скажем так, нецелесообразным, обязательно прерывайте, говорите свои комментарии. Будем стараться сокращать информационный посыл, потому что, действительно, мы с вами сегодня достаточно долго общались. Еще и были отвлечения на разные непрофильные темы. Но, как говорится, всегда буду рад обратной связи. Я смотрю, что у нас осталось 63 участника на сегодняшний день. Это самые стойкие, кто выдержал наплыв сегодняшнего полета мыслей нашего общего. Поэтому еще раз спасибо вам всем. Мы будем делать свою работу дальше благодаря вашей поддержке. И спасибо, конечно же, отдельной Анастасии за то, что вы филигранно, как всегда, позволили нам преодолеть языковой барьер. Спасибо, Александр. Спасибо, Александр. Il y a une quarantaine de personnes qui sont déjà partis dormir, alors on vous laisse dormir aussi. A très bientôt, merci beaucoup et bonne nuit. C'est parti, merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501